M. le Président, on nous excuse à mémorager vos propositions. Il plaise d'acter la comparution de M. Dissassi, M. Obikissi, avocat après la cour d'appel de Kinshasa-Gombay. Nous assistons le prévenu Jamal. Merci Votre Honneur. Dans le même ordre d'idée, je fais acter ma comparution. M. Lapé-Bongolo Landry, d'Ibaro de Kinshasa-Mathété, pour le compte du prévenu Samy Jamal. Merci. Conjointement avec M. Daden Ouanza, avocat au barreau de Kinshasa-Mathété, pour le prévenu Jamal. Merci. Prévenu Jamal, vous avez vu ? Permettez, M. le Président, je vais acter ma comparution. Ah oui, M. ? M. Toto Maluma-Roger, pour Vital Kamere. Merci. Vous voulez acter votre comparution ? Non, M. le Président, je voulais juste préciser. Il y a une précision à l'état. Non, attendez, on reviendra voir. Prévenu Jamal. Qu'est-ce que vous dites de cette licence-là ? Vous la confirmez, c'est ça ? Vous avez la pièce devant vous. Ça, c'est la première fois que je passe. Oui, M. le Président. Vous confirmez ? Pardon ? Cette licence-là, la licence que l'on vous a produite. Non, c'est la première fois. Je ne comprends pas, parce que vraiment, je ne comprends pas, aujourd'hui, tu compliques les jours. Il y en a 600 containers arrivés. Ça, je ne comprends pas tout ce que tu dis, vraiment. Si mon avocat va me défendre. Ce n'est pas possible. Une préoccupation du tribunal. Quelqu'un, il y en a un MNC sans container qui est en train de discuter. Une préoccupation du tribunal. Oui. Prévenu Jamal. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais sur ça, nous avons également des questions, M. le Président. Oui. Attendez, on va revenir. On fait des questions. On a besoin de ça. Voilà. Le ministère public estime que cet avenant était un projet. N'est-ce pas ? Un projet qui était fait pour être signé. Voilà pourquoi il n'a pas de date. Une question demeure pour le tribunal. Sinon, deux. Si cet avenant est réellement un contrat signé, quelle est la date de l'avenant ? Deuxièmement, la sortie des fonds a été faite quand ? Avant la signature de l'avenant ou après ? Répondez à propre. Le prévenu du tribunal. Là aussi, il ne sait pas répondre. Vous voulez répondre à sa place ? Non. C'est par rapport à ce qu'on a dit ici. La question est adressée au prévenu. Oui, c'est par rapport à ce qu'on a dit ici. Non, non. Prévenu du amal. Monsieur le Président, la question est tellement technique que... Non, elle est simple. Savoir si les fonds sont sortis avant la signature de l'avenant ou après, ça, c'est technique. Je crois que le tribunal a besoin de la manifestation. Non, ça, ce n'est pas aussi technique que ça. Et ça peut venir même du prévenu. Non, non. Ce n'est pas aussi technique que ça, mais... Prévenu du amal. Répondez. Est-ce que vous avez perçu le fonds avant la signature de l'avenant ou après ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous avez perçu l'argent avant ou après l'avenant ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Est-ce que vous avez perçu l'argent avant ou après l'avenant ? La sortie des fonds... Ou après ? Excusez-moi, comme nous avons les bonnes commandes pour 1 500 maisons, je ne me rappelle pas avant ou bien après. Nous avons les commandes pour 1 500 maisons... Voilà, il n'a plus l'assemblée. Je ne me rappelle pas ni après l'avenant. Merci, M. le Président. Je ne sais pas de quelle manière nous allons continuer avec le premier. Il est directeur général d'une société. Même pas d'une société, de deux sociétés d'ailleurs. Comment expliquer qu'un directeur général, dans le cadre de ce qu'il fait chaque jour, qu'il puisse perdre des vues, qu'il ne se rappelle plus des dates, qu'il ne se rappelle plus des documents, qu'il demande... 90 ans d'abord, il y a tout le document prévu. Merci, M. le Président. Je peux continuer avec une question. Il n'a pas reconnu... Objection ! Non, c'est pas... Pour compléter sa réponse, justement, M. le Président. Merci, M. le Président. Allez-y, M. le Président. Il peut nous dire à combien coûte une maison préfabriquée à Istanbul, là où il a passé la commande ? Cette maison revient à combien... Non, nous sommes sur la Vena, M. le Président. On est sur la Vena. M. le Président, vous avez posé toutes les questions par rapport à la Vena. Il n'y a pas de réponse. Non, non, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas si nous devons passer notre réponse sur cette question-là. Excusez-moi, par rapport à la Vena. Non, M. le Président. Je pense que... Je pense qu'il ne faudrait pas faire passer M. Jamal pour un fossé. Il y a eu, bel et bien, un contrat qui a été signé entre la République et M. Samy Jamal et la société Samibo. Comment voudrez-vous à ce que la société Samibo puisse répondre de la responsabilité de l'État congolais ? Ça n'a pas de sens. Et puis, on vous a fait savoir ici que les lettres qui ont suivi... qui ont suivi la Vena. Ils n'ont pas modifié la substance de contrat, mais c'était tout simplement le changement des signes. Alors, quand on vient nous poser l'action de savoir pourquoi la Vena n'a pas été datée alors que la Vena portait l'intitulé de la République, je pense que ce n'est vraiment pas à nous de répondre à cette question. Et par rapport aux différents paiements, je pense que le juge pénal est actif. Ces éléments peuvent suivre avec des auditions ou d'autres éléments qui pourront être donnés par le banque. À combien revient une maison... Que celui qui voudra répondre à cette question prenne la parole. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul ? Nous avons comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une conciliation des comptes. Franchement, parce que le ministère public a posé un problème sur la Vena. Nous ne comprenons pas comment la République pérignait sa propre responsabilité. Et sur cette Vena, il y a la signature d'un ministre qui est à poser. Et on aurait souhaité que le parquet général qui a pris la lassitude de fixer ces dossiers puisse aussi ajouter l'infraction de faux en écriture. Donc le ministère public n'a pas estimé nécessaire de poursuivre cet avena-là, d'attaquer ça en faux. Et devant le tribunal, il devait régner la signature d'un ministre. Votre honneur, par rapport à la date, peut-on considérer la validité juridique d'un document par rapport à une date ? Votre honneur, c'est un avena. C'est l'expression de la volonté de deux parties. Et curieusement, sur la première page, puisque c'est un document vena de la République, sur la première page, il est renseigné le mois et l'année. Votre honneur n'est pire avec le que celui qui ne veut pas voir. Soit le ministère public le fait si, à moi, il ne veut pas voir. Et là, il ne va pas aider votre tribunal. Votre honneur, nous sommes entrés dans ce truc de l'infraction de détournement des déniers publics. Sur un montant bien déterminé. Le ministère public n'a pas à nous opposer un avena signé par un ministre qui l'a eu du reste à auditionner. Soit il ignore ses propres PV. Votre honneur, les différentes correspondances que mon estimé confrère a dit tantôt faisaient état du fait qu'il y a changement de site. Et ces changements de site ne modifient pas substantiellement le contrat qui portait sur un nombre bien déterminé de maisons. Donc les montants ne pouvaient pas être modifiés, même si on réduisait le nombre de provinces. Mais le nombre des habitations, des logements à construire était bien déterminé dans le contrat. Donc les différentes correspondances n'avaient aucune incidence sur le moment du paiement. C'était des situations à intervenir au moment de l'exécution du contrat et le paiement était déjà intervenu. Puisque la République a indiqué même la date. Puisque c'est la République qui payait. Et selon la République, ce paiement intervenu au mois de mai, c'est bien après l'avena qui a été signée au mois d'avril. Dans votre honneur, cette histoire des dates ne va pas aider votre tribunal. Mais à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul ? Votre honneur, nous avons dit qu'il s'agit d'un contrat. Et la République, en signant ce contrat, tous les montants étaient déterminés. Et la République n'a pas objecté là-dessus, votre honneur. Monsieur le Président, la question, je crois que c'est le Prévenu Djamal qui doit répondre. Il est là, je ne sais pas s'il est en train de suivre votre question. C'est très important qu'il nous dise à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul. Prévenu Djamal, à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul ? Excusez-moi, nous avons 649 containers. 649 containers. Nous avons 1150 euros en maison, reste maintenant 350, on est en train de fabriquer. J'ai tous les BL, j'ai tous les documents avec nous. Il faut les présenter. Et une maison préfabriquée à Istanbul revient à Istanbul ? J'ai fabriqué 1 300, 1 150, ça revient à combien une maison comme ça à Istanbul ? Pardon ? Une maison préfabriquée revient à combien ? Il y a une maison, ça coûte 45 000, il y a une maison, villa 35 000. Ça c'est le prix de 2017, il n'y a même pas majoré le prix. L'aluminium ça monte, les vitres ça monte, les choses ça monte. Mais j'ai vendu une maison, 45 000 dollars, une villa comme ça, ici 200 000 dollars. On a fabriqué 220 maisons pour 6 mois. À Kamtchachi, à l'Evar Kamtchachi, comme Cannes, comme Nice, comme Europe. Mais moi, je ne sais pas, les bombiers, ils sont contre moi ou avec moi. Vraiment, 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 il n'y a aucune aide, ni congolais, ni libanais, pour refabriquer. Bref, fabriquer. Merci. Oui, M. le Président, voilà les papiers. Nous lui avons présenté la licence d'éportation. Dans cette licence-là, il y a des prix qui sont donnés. Est-ce qu'il peut nous confirmer que les prix qui sont donnés ici, 5 800 pour le premier type de maison, et 13 700, c'est lui qui avait communiqué ces prix ? Ces prix-là, c'est vous qui avez communiqué ? 7 000, combien ? Il y a 5 800. 5 800. Et 13 700. 13 700. Vous avez terminé ? Oui. Une ville comme ça, 13 700, avec grand respect, ça dépasse 200 000. Est-ce que moi, j'ai vendu les marchandises par force pour le gouvernement ? On a fait un contrat, on est d'accord. Ils ont fait, il veut dire, même si ça va me coûter, par exemple, 1 dollar, je suis commerçant. Mais une ville comme ça, ça dépasse 200 000, tu dis encore 5 000 dollars ? Où ça existe ? Dites-moi, dans quel pays ça existe ? Ça, ça coûte 5 000 dollars, ça, avec grand respect. Merci. Mais ce n'est pas possible. Ça, c'est une jalousie contre moi. Une ville comme ça, ça coûte des 100 000 dollars. Monsieur le Président, je vais parler, mais je vais parler, sinon je tombe, je meurtre tout de suite. Si il ne veut pas me coûter. Une ville comme ça, une ville comme ça, 5 000, une ville comme ça, 5 000, je ne comprends pas. Vous avez cette licence-là, dans les dossiers de pièces. Est-ce que j'ai obligé le gouvernement à jeter ? Monsieur Djamal, bon, j'ai fermé ma bouche. Monsieur Djamal, c'est lui-même. Monsieur le Président, effectivement, une maison coûte moins de 5 800. Le premier type et le deuxième type coûtent moins de 13 700. La société Carmole, n'importe qui ici, nous sommes ici, voilà les factures Carmole. Actuellement, si chacun peut entrer dans ce site, il va trouver les prix. Et ce prix-là, c'est presque ce que lui avait communiqué ici, en y mettant déjà son bénéfice là. Ça, c'est fabrication. Quand vous entrez dans le site de Carmole, vous allez trouver que ce qui est en train de vous présenter là comme maquette, ce qu'il a en train de vous présenter là, c'est ce qui se trouve même dans le site avec les prix. Voilà. Il a souscrit une licence de 12 800 millions. Il peut nous dire combien il a transféré à Turquie pour l'achat de ses maisons préfabriquées. Voilà les factures. Avec bref à l'appui. Combien avez-vous transféré en Turquie ? Que la banque nous a communiqués. Prévenu, Jamal. Combien avez-vous transféré en Turquie pour l'achat de ses maisons préfabriquées ? Pardon, qu'est-ce qu'il a dit ? Monsieur, j'ai une société au Liban. J'ai une société à Istanbul. Je suis un grand commerçant ici. Je vais transférer un montant ici. Je vais transférer entre Liban et Istanbul. C'était libre. Et puis, il y a mon associé à Istanbul aussi. Voilà. C'était combien ? Si je n'ai pas payé l'argent, je ne fais pas même. Oh, 649 containers. 649 containers. Entre Burjmaï, entre Addis Ababa, Angola, ici. Voilà. Je ne comprends pas. Tu n'as pas donné le montant que tu as transféré dans les cadres de ces maisons. Vous avez transféré combien ? Oui, vous avez une société au Liban, vous avez une société à Istanbul. La facture, elle est là, monsieur. Voilà la facture de Karmod. Ça, c'est une fabrication. Les chariots, ça coûte 5 000 dollars. La somme que vous avez transférée, c'est laquelle ? Qu'est-ce qu'il y a dit ? J'ai envoyé tout le montant ici, là. 35 millions. Donnez ça ici. Mais je travaille avec les gens depuis longtemps. 35 millions. Il y en a 10 % pour moi encore. Monsieur le Président. Oui, monsieur le Président. Je pense que nous avons encore la parole. L'autre s'était fabriquée de cette papure. Quoi ? C'est ça que les papiers m'ont envoyé. Ça, c'est papier. T.P. demandez. Monsieur le Président, On voudrait compléter la réponse du prévenu. C'est ce qu'il considère comme preuve. Si ça n'en est pas une, alors. C'est très important, monsieur le Président. Il doit nous dire par quels moyens il a transféré l'argent pour acheter les maisons à Istanbul. Ça, c'est un... Objection, monsieur le Président. Là, nous sommes dans une autre fraction. C'est pas possible. Là, nous sommes dans une autre fraction. L'argent a été versé dans son compte ici. Non, non. Nous voulons savoir comment cet argent a quitté ses comptes. Non, non. Pour se retrouver à Istanbul. Oui. Vous pouvez venir, Samy Djamal. Vous avez suivi la... Monsieur le Président, s'il vous plaît. Je suis un grand opérateur économique. J'ai l'argent partout. Le comptable, il est déjà fait, le comptabilité, tous les brefs de paiement avec mon avocat. Merci. Pour complément, monsieur le Président, on peut le compléter. Nous voudrions faire savoir au ministère public qu'il a sorti un document indiquant le prix sur Google. Je ne sais pas où il a tiré ça, certainement, de son téléphone, nous, dans un cybercafé. Monsieur le Président, nous voudrions faire tout simplement savoir à votre guste tribunal que ce document n'est pas signé. Ce document n'est pas signé et ça ne peut pas être un élément indicateur pour pouvoir justifier l'infraction de détournement que nous nous sommes en train d'instruire, monsieur le Président. Des deux. Monsieur le Président, j'aimerais, moi, vous reconnaître. Nous sommes devant un juge pénal ou civil. Ici, nous discutons le prix du contrat. Mais non. Ça, quelle incidence sur l'infraction du détournement ? Maître, c'est le tribunal qui sait ce qu'il recherche. Ça va ? Justement, monsieur le Président, on veut justement comprendre. Restons dans le contrat judiciaire. Si vous avez des réponses, vous nous les avez. S'il n'y en a pas... Non, mais justement, c'est pour aider la défense. Non, non. C'est pour aider la défense et c'est pertinent. Vous n'allez pas vous mettre à demander au tribunal sur... On veut justement comprendre. Tantôt, on vérifie le prix. Tantôt, le ministère public tire un document de l'Internet pour nous dire que le prix de Carmo de ses autos... Ça fait partie des faits qui sont allégués ici. Si vous n'avez pas de réponse... Votre honneur s'ira bondamment à ce que mon estimé confrère a dit sans pour autant voir comme l'intention de rappeler ce que mon estimé confrère a dit en ce que nous avons vraiment comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une rédition des comptes ou conciliation des comptes. Le document présenté par le ministère public présente le prix d'acquisition mais dans l'hypothèse d'un contrat c'est-à-dire même le ministère public s'il va acheter aujourd'hui à l'Ispamboul tout frais compris il ne va pas rendre ici à Kinshasa à ces prix-là. C'est-à-dire dans un contrat dans l'hypothèse de l'édition d'un contrat il y a ce qu'on appelle le rendu. Dans le rendu il y a d'autres charges qui entrent en ligne de compte. Donc le ministère public n'a pas à nous présenter un document alors que la République partie signataire de ces contrats avait en face de lui une documentation renseignant le prix de la maison. et par rapport à ces maisons votre honneur il y a plusieurs types de maisons il y a eu plusieurs types de maisons de sorte que le prix ne peut pas être toujours le même. Donc il y a deux maisons de deux chambres et salons il y a même deux maisons à deux niveaux. C'est comme ça que notre client vous renvoie dans la pièce du dossier à la disposition de votre tribunal les pièces que la République a lues tant par ses experts et signées par des personnes d'humains habilités que le ministère public tente aujourd'hui de contester en tout cas à tort. J'ai dit votre. Bon, une préoccupation du tribunal. Merci le président. S'il vous plaît je vais parler un mot s'il vous plaît vous me trisez un mot attendez on reviendra à vous après. Attendez. Attendez le tribunal voudrait vraiment être éclairé sur la question d'importance capitale. La question est d'importance capitale. Le prévenu Jamal reconnaît avoir reçu pour la commande de 1 500 maisons préfabriquées avoir reçu au nom de la société Samibo 57 millions 500 000 ou 600 000 dollars. Il soutient avoir passé une commande à cet effet en Turquie. La préoccupation du tribunal parce que vous contestez la licence produite par le ministère public. La préoccupation du tribunal des savoirs. Est-ce que vous avez une pièce une preuve que cette commande a été effectivement faite à Istanbul c'est quelle pièce parce que la pièce que vous produisez ici intitulée invoice à l'anglais c'est facture. Alors vous nous produisez soit une licence d'importation ou tout autre élément qui nous indiquerait qu'un transfert de ce fond reçu à Kinshasa logé à la Robank transfert a été effectué. C'est ça la préoccupation du tribunal. D'abord je vais assis d'abord il ne faut pas oublier monsieur le président avec grand respect nous avons 100 travailleurs entre les intérieurs et les extérieurs nous avons encore payé presque 6 millions de dollars pour 640 containers il ne faut pas oublier mon bénéfice c'était 10% encore il ne faut pas oublier nous avons amené 10 ingénieurs 10 ingénieurs depuis ça c'est la deuxième année 100 personnes congolais et 10 ingénieurs monsieur le président et les transports et les dépenses monsieur le président ça ne te peut pas calculer est-ce que moi j'ai obligé le gouvernement j'ai frappé dans sa main pour faire les commandes 1500 il faut renseigner si tu trouves les 7 maisons moyennes 150 000 dollars arrêtez-moi 20 ans ou bien 10 au mois tout de suite mais je vais parler et puis j'ai installé 220 maisons même à mon restation ils ont arrêté mon compte mais d'accord produisez-nous les preuves de ces dépenses pardon oui les différentes preuves de toutes les dépenses voilà ils sont tous là on ne peut pas amener sur Mondeau pour créer avec grand aspect il y en a 650 conteneurs à Congo c'est bloqué entre Dar es Salaam et Angola il y en a 10 conteneurs ici caro pour les kamtachi depuis 3 mois ils sont là il y en a 31 conteneurs pour les militaires nous avons 3 maisons ils sont là pour les militaires on arrive encore non mais ça c'est pour le deuxième marché c'est pour le deuxième contrat pour les carros excusez-moi pour Kamtachi depuis 2 mois 3 mois le carros il n'a pas voulu sortir le ministre de la France et puis ça c'est le deuxième marché on va parler pour le deuxième marché aussi Ossman si je ne suis pas sur il ne veut pas me dire au deuxième marché 58 millions si je suis voleur je voulais l'argent je ne peux pas retourner au Congo ça si j'ai fait pour les peuples je ne vais pas pour le Congolais parce qu'il y a les gens contre moi les jalousies il y a les gens contre moi il y a les gens contre moi je suis en osant j'ai 92 ans je vais parler et je ne peux pas arrêter même un second parce que je suis en osant j'ai tout le BL nous revenons à la partie civile Monsieur le Président la République vous remercie infiniment il faut aller voir le travail surtout comme Europe comme Camp je vais parler je vais parler je vais parler dans mon intrément je vais vous accorder la parole je vais vous accorder la parole je suis en osant devant tout le monde oui, l'art de civile merci Monsieur le Président pour la parole la République fera ses observations au moment venu en ce qui concerne la question de l'avenir du contrat parce qu'il y a des auditions qui ont été faites et lorsque les prévenus se défend il est bon qu'ils ne se défendent pas sur le dos de la République si la République dit que c'était un projet les prévenus contestent ils n'apportent pas la preuve contraire le ministère de développement rural a été entendu les procès verbaux gisent au dossier et il indique qu'au moment où les va-et-vient sont en cours entre l'état et le titulaire du marché tout est payé Monsieur le Président et la question fondamentale on ne répond pas parce que les lettres qui vous ont été lues ces lettres là datent de juin-juillet juin-juillet mais l'argent est sorti le 18 mars deuxième M. le Président sur la question de la licence parce que la République effectivement avant que le ministère public ne pose la question la République voulait intervenir sur la question M. le Président et elle remarque que cette licence est validée parce que simplement vous ne pouvez pas faire une importation des biens sans avoir souscrit une licence validée par une banque je ne parle pas des autres formalités qui concernent les fiches de renseignement électronique etc. l'importation la licence est validée et j'ai entendu un conseil du Prévenu vous dire qu'il a importé les biens sur une valeur SIF M. le Président ces expressions ont des conséquences de droit à tirer et je voudrais poser la question au Prévenu Jamal suivant sa propre licence qui n'est pas contestée et dont aucune autre licence contraire ne vous a été produite ni versée au débat est-ce que le montant qui est porté ici parce que M. le Président en réalité il ne s'agit pas d'un faux monsieur déclare que 1000 maisons fabriquées au prix unitaire de 5800 dollars américains ça vous donne 5800 dollars américains 500 maisons préfabriquées au prix de 13700 dollars américains il vous donne 6000 quelque dollars américains et quand vous faites le total ça vous donne les 12 650 millions 1000 dollars américains pour 1500 maisons préfabriquées c'est la licence validée alors la question que je voudrais poser au Prévenu Jamal lorsque son conseil dit que l'importation a été faite sur valeur SIF est-ce que ce montant c'est la valeur Ford ou c'est la valeur SIF c'est la première question la deuxième question M. le Président au Prévenu Jamal parce que le ministère public lui pose une question simple à la suite de votre composition avez-vous payé au fournisseur monsieur vous dit oui combien il a avancé un montant alors nous avons ici M. le Président le compte 1672 pour parler belge 1672 à la cote 1674 ou 1674 le Prévenu Jamal reconnaît-il que c'est sa comptabilité qu'il a annexé au dossier envoyé au parquet général en vue de sa mise à liberté provisoire avec courrier adressé à M. le Procureur général et ses annexes et ce document date du mois de mars 2020 c'est-à-dire lorsque l'instruction est entamée on lui pose la même question que votre tribunal comment avez-vous dépensé de l'argent M. a envoyé le rapport que votre tribunal a reconnaît-il ce rapport financier là la deuxième question avant de poursuivre valeur cifre valeur fort et les rapports financiers est-ce qu'il a un mot à dire là-dessus pour venir Jamal ça c'est votre rapport envoyé au parquet général ça c'est quoi ça M. le Président M. le Président avant qu'il puisse s'apprécier de nous ce n'est pas le prévenu M. le Président oui je vais parler d'abord nous les vélos ça coûte 5 000 dollars les vélos une ville comme ça 13 000 une ville comme ça 13 000 il y a 5 il y a 5 tueraines pour le subosman avec une grande société chaque 300 maisons 700 000 dollars qui le contrat avec celui qui est en face de cour suprême le roi ça c'est 13 000 dollars nous on vend excusez-moi les oignons ou bien les bombeteurs les vélos ça coûte 5 000 dollars une ville comme ça à la city ça dépasse 200 000 dollars il y a excusez-moi M. le Président un instant je vais parler est-ce que c'est vous qui avez dressé ces rapports-là qui avez été envoyés au parquet général ces rapports-là émanent de vous les rapports qui avaient été envoyés sur les dépenses ça c'est le comptable de Hawaïa mais je vais parler M. le Président c'est le comptable qui a déjà fait ça et l'a donné pour mon avocat mais ça c'est il y a les gens dans l'ambassade du Congo à Istanbul ils ont arrêté voir nous on va acheter on va annuler le marché M. Jamal et il dit allez voir M. Jamal demander à l'ambassade allez voir M. Jamal c'est lui qui a le monopole une maison comme ça une maison il faut prendre les photos une maison comme ça 13 000 dollars j'ai payé 700 000 chaque 300 maisons nous avons noté nous avons noté M. le Président votre tribunal va constater que dans le rapport financier que M. Jamal envoie au parquet général ce rapport financier totalise un montant de 39 millions dont la ventilation est indiquée contrairement à ce qu'il vous a dit ce n'est pas le 39 millions envoyé à Carmotte et les faits qui ont été payés à Carmotte par virement bancaire sont rétraçables et la partie civile mettra ça à la disposition de votre tribunal une question M. le Président parce que les relevés et les pièces du dossier auxquelles la partie civile a eu égard indiquent que M. Jamal a commencé à mouvementer le compte l'argent est entré le 18 mars 2019 et le 19 mars 19 mars le compte est mouvementé j'indiquerai les cotes jusqu'en février 2020 plusieurs paiements sont faits par chèque plusieurs paiements sont faits par virement et nous avons fait un tableau qui totalise près de 34 millions de dollars américains qui sont sortis en espèces de la banque la question à M. Jamal et lorsque nous avons regardé ces pièces là nous avons constaté que parmi les bénéficiaires vous avez M. Jamal Ousei Samy qui a sur lui près de 10 millions 498 876 dollars nous avons M. Jamal Jamal qui a 14 millions 982 617 mille dollars américains nous avons M. Jamal Samy qui a 18 millions 288 222 dollars américains et nous avons un certain Achou Achraf qui a touché plus de 50 mille dollars américains et les autres environ 380 mille dollars américains la question que nous voulons poser à M. Jamal ces personnes qui sont faciles à retracer parce que les bordéros de retrait à la banque existent et les pièces d'identité que ces personnes ont déposées avant de retirer l'argent et la validation que la banque obtient à chaque fois qu'un compte doit être mouvementé d'un certain montant par le titulaire du compte ce montant de 34 millions de dollars sorti en espèces par les personnes que je viens d'indiquer deux questions quel est le lien de ces personnes-là Jamal Ousey Jamal Jamal Achour Achraf quels sont les liens de ces personnes-là avec les maisons préfabriquées et deuxième question les 34 millions sortis en espèces de quelle manière ils ont été utilisés j'ai répondu merci beaucoup d'abord d'abord Achour ça c'est pour le dépôt 7500 dollars par mois ça c'est Achour mon enfant c'est lui qui l'a dit il travaille il fait la construction de la maison tu me comprends c'était une grande commerçante ils ont nés ici un âgé 45 ans un âgé 38 ans bon moi c'est dans mon compte ça c'est qu'est-ce qui reste reste ma femme monsieur l'avocat général reste ma femme quand même ma femme encore ça c'est tout excusez-moi chaque personne mon enfant travaille c'était âgé elle est mariée tu comprends il travaille tout le monde à l'arrobank où le problème où le problème les choses seulement avec grand respect 650 containers ça c'est couvert tout moi je n'ai pas obligé le gouvernement du Congo il faut mettre un salon 40 000 ou bien une ville à 30 000 si je suis commerçant je paye je suis commerçant commerçant général excusez-moi vous êtes en train de prendre ça 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 quelle personne elle n'a pas du compte quelle personne n'a pas travaillé ici je comprends pas vraiment je suis étonné je suis étonné ça a été découragé les opérateurs économiques rentrent dans mon pays merci merci monsieur le président nous n'avons pas encore fini ils n'ont pas encore fini juste des questions nous allons faire le commentaire un peu plus tard au mois de mai 2019 monsieur Jamal fait un virement de l'ordre de l'ordre de 5 millions de dollars américains au crédit de Ousmel peut-il dire à votre tribunal pour quelles opérations un rapport avec les maisons préfabriquées que ce virement a été envoyé de Samibo à la société Ousmel et dernière question sur ça pour la même période monsieur Jamal fait un virement sur son compte privé à Beyrouth et le libellé de la transaction c'est approvisionnement du compte peut-il expliquer à votre tribunal s'il était autorisé à faire ce transfert là sur son compte privé qu'est-ce qu'elle a dit oui oui monsieur il a fait un transfert de 5 millions de dollars combien 5 millions de dollars 5 millions de dollars si tu veux monter à l'aéroport vous avez les 10 000 11 000 il va te ramasser il va te arrêter comment j'avais parti 5 millions de dollars mais je suis commerçant j'achète les terrains j'ai vend les terrains j'achète c'est une pièce qui m'a de la marque pardon qui renseigne que vous avez fait le transfert de 5 millions de dollars transfert 5 millions où 5 millions vous avez fait à Ousmal vous avez transféré 5 millions de dollars à la société Ousmal c'est ça exact j'ai mis ça c'est les 5 millions de dollars à l'autre compte Ousmal parce que le président dérivait il demande de 3 000 mais donc 1 000 pour les bullies parce que j'ai préparé ça c'est des dépenses pour Ousmal voilà Ousmal il est là où le problème mais Ousmal n'était pas intéressé dans ce premier marché oui mais moi j'ai mis à exprès parce que je sais qu'il va envoyer tous les marchandises pour Ousmal voilà le compte d'Ousmal il m'a payé 2 millions 137 500 il y en a 31 93 containers depuis et au moins 3 mois pour Ousmal une affaire 58 millions de dollars le président des républiques il est parlé dans le palais du peuple ils ont commandé 1 000 maisons police 2 000 maisons j'ai préparé un compte à peu près 10 millions de dollars pour le problème d'Ousmal où le problème où le problème qu'est-ce que je vole maintenant ça c'est une fabrication qui est en train de m'offrir par avec l'inspect pour compléter vous avez fait également un transfert sur votre compte à Beyrouth pardon vous avez fait également un transfert sur votre compte à Beyrouth de combien à Beyrouth je vais envoyer excusez-moi nous avons le compte au Liban nous avons le compte d'Istanbul je suis un opérateur je suis un opérateur économique qui allait associer avec moi voilà le contrat pour l'opérateur économique mais je suis commerçant il faut dire si j'amène les marchandises ou non tantôt les prix je cherchais tantôt il y a ça tantôt il y a ça tantôt ça mais je suis libre vous avez commandé 1 500 j'ai amené 1 500 maisons où le problème je suis arrêté à cause de quoi je ne sais pas pourquoi je suis un enfant à cause de quoi je suis arrêté si d'abord je vole l'argent on ne peut pas donner encore le deuxième marché j'ai 58 millions voilà l'ordre de président de la République voilà le dossier Haussmann il me paye 2 137 000 il y a 2 3 mois pour les 7 montants on a envoyé 3 maisons reste 907 maisons ils me donnent un réinvertissement pour envoyer l'argent pour Haussmann Haussmann 19 000 dollars je vends la maison moi j'ai payé 5 000 il reste 14 000 dollars ça c'est comme ça 57 millions il n'y en a pas les dépenses il n'y en a pas à gauche il n'y en a pas à droite ça c'est les jalousies monsieur le président avec grand respect ça c'est le marché le président dénoué merci merci monsieur le président le prévenu Jamal confirme donc avoir effectué ce virement-là de 5 millions de dollars au compte Ousmel deux petites questions au moment où on effectue les virements sur le compte Ousmel est-ce que cette deuxième société a-t-elle déjà un engagement vis-à-vis de l'état congolais qu'est-ce qu'elle a vu ? est-ce que la société Ousmel 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 avait un engagement vis-à-vis de l'état congolais il y en a tout ici on peut montrer le contrat qu'Ousmel a signé avec l'état congolais s'il vous plaît pardon le contrat que Ousmel a signé avec l'état congolais elle est là elle est là elle est là elle ne fait pas un quai elle est là Ousmel elle m'est payée 10 millions 137 500 dollars excusez-moi le 39 2019 voilà maintenant le contrat les marchandises arrivées les marchandises arrivées d'attardé 31 continue 93 maisons depuis 4 mois ils sont là voilà voilà les gré à gré voilà les bonnes commandes voilà tout ici pour Ousmel à cause de ça j'ai gardé il faut me présenter tout à cause de ça j'ai gardé un montant pour Ousmel pour sortir le conteneur tu comprends pour payer le conteneur voilà voilà le 7 on le sent vous pouvez nous déposer ça ici on comprend tout tout ce qui là-bas c'était fabriqué contre moi je ne sais pas quelle société il a fait ça si je suis voleur je ne peux pas rester une minute je suis trois mois et si aucune personne me demandait âgée 92 ans personne ne va rester 92 ans à la maison j'ai eu le corona j'ai eu le corona j'ai eu le corona merci beaucoup voilà Ousmel Monsieur le Président Monsieur le Président Monsieur le Président en attendant qu'éventuellement on trouve le contrat qu'est-ce qui reste encore qui n'existe pas Monsieur Djamal n'a pas dit à votre tribunal Djamal Ousseyn Djamal Djamal Ousseyn Samy c'est qui Samy Djamal c'est lui Djamal Djamal des personnes qui ont retiré de l'argent à la banque il nous a dit qu'il y a un de ses fils de 45 ans qui a une société il consomme donc mais elle a tiré de l'argent pour faire son affaire où le problème où le problème nous sommes commerçants Monsieur le Président nous sommes grands commerçants je suis les plus grands commerçants comme les autres où le problème même si je vais tirer tout mon argent moi je suis engagé avec le gouvernement je n'ai pas obligé le gouvernement de prendre la marchandise je peux terminer Monsieur le Président peut-il donc confirmer ça c'est tout fabriqué contre moi ce n'est pas fabriqué parce que quand il avait tiré l'argent il n'avait personne 5000 dollars de la maison 5000 dollars de la maison Monsieur le Président il n'y a pas que moi j'ai fait le majeur Monsieur le Président peut-il confirmer donc au tribunal que les six heures que je viens de citer ont effectivement retiré de l'argent sur le compte Samibo qui était approvisionné du montant de 57 millions de dollars au titre de de l'argent versé pour les travaux peut-il le confirmer devant votre tribunal l'argent que ces personnes ont retiré pardon l'argent qui provenait de 57 millions qui était logé dans votre compte dans le cadre de l'exécution dans le cadre de l'exécution du contrat de fabrication de maison Monsieur je vends ici d'abord la maison je vends les terrains je suis grand opérateur économique j'ai enlevé mon bénéfice excusez-moi vous vous devez me demander les marchandises c'était arrivé ou n'est pas arrivé c'est tout même par exemple je laisse les 57 millions ici je vais amener les marchandises excusez-moi ça ça me concerne avec grand respect les marchandises on m'a attendu depuis 4 mois les marchandises dans le salon depuis 6 mois j'ai amené tous les marchandises je suis opérateur économique j'ai acheté les immeubles j'ai installé 70 maisons pour la serre la serre à Delpho là-bas allez voir 70 ma caserne pour 20 ans j'ai pris le contrat mais je suis opérateur économique j'ai acheté le stock je suis le premier vendeur les immeubles 1985 à Congo aussi quelle personne connaît pas ça me jamais je regrette je regrette je regrette beaucoup ça a été découragé les opérateurs économiques il y a les millions des millions avec l'autre Libanais il y a les millions des millions avec l'autre Congolais sauf Samy Jamman si je suis voleur je ne peux pas prendre deuxième projet merci en attendant votre tribunal a pu trouver le contrat entre la République démocratique du Congo et Ousmane dans le document qui vous a été brandi s'il vous plaît nous voulons faire observer moi je ne réponds pas vous prévenez Jamal éventuellement ses conseils les pièces qui sont produites en rapport avec le avec le le marché de 3000 maisons le marché de 3000 maisons donc le marché pardon qui aurait été qui aurait été confié à la société Ousmane nous n'avons pas trouvé un contrat formellement vous allez peut-être vous le dire nous n'avons pas trouvé un contrat formellement signé entre la République et la société Ousmane mais plutôt il y a deux correspondances en rapport avec ce marché la première c'est celle du 10 juillet 2019 signée de monsieur Vital Kamere il demande à monsieur l'administrateur gérant de la société Ousmane la fourniture de 3000 maisons préfabriquées pour les militaires et policiers et la deuxième correspondance celle du 30 avril de l'année en cours qui émane de monsieur Samy Jamal adressé à monsieur le directeur du cabinet du chef de l'état lui rappelant qu'une commande avait été reçue pour 3000 maisons et que 1000 maisons sont déjà fabriquées en Turquie on a 3 maisons de ce lot contenues dans 31 conteneurs belles indiquées sont à Matadi je ne sais pas si vous avez une réaction en rapport avec ça ce sont les pièces que vous avez produit nous avons quelques dernières questions c'est nous qui avons la parole monsieur le ministre il faut faire observer au tribunal monsieur le président que la république est en train de mélanger les choses on parlait du détournement de 48 millions on nous amène quelque part au blanchiment des capitaux on demande des transferts d'argent tantôt on revient on ne comprend pas où est-ce qu'on est ça c'est de un monsieur le président revenant au prix parce que dans le ministère public la partie civile ils sont en train de marteler sur les prix on doit préciser que quand on achète des maisons préfabriquées au niveau des Turquies tant maisons préfabriquées que duplex on n'achète pas maison par maison on n'achète pas par prix unitaire nous avons plus de 1000 belles ici de conteneurs et dans les belles on ne mentionne pas autant de maisons ce sont des matériaux quand ça arrive le gouvernement fait son devoir de dédouaner et on les érige alors quand on demande aux clients combien vous avez acheté une maison combien vous avez acheté tout ça là vous comprenez il est en train de se débrouiller comment répondre à toutes ces questions là mais à mon titre qu'on soit un ange pour répondre à toutes ces questions parce qu'on parle de maisons préfabriquées et un duplex quant au prix monsieur le président nous pouvons prendre un exemple beaucoup plus banal des gens nous sommes ici à Kinshasa quand vous avez besoin d'un coca vous pouvez aller au coin de l'avenir vous l'achetez à 500 francs vous arrivez au poule-man on vous dit le même coca vous l'achetez à 2000 il y a il y a il y a des parties contractantes qui nous accueillent maintenant c'est l'une des parties au contrat qui dit non voilà vous avez présenté des montants on ne sait pas comment mais il a été parti au contrat et il a accepté à ces montants là encore que ces montants là soient vrais c'est comme ça monsieur le président il faut il faut que le tribunal sache qu'il y a eu non seulement des maisons préfabriquées qui ont l'air montant et les maisons en duplex aussi qui ont l'air montant et tous les chiffres nous avons des documents vous comprenez que nous ici nous ne parlons pas de 1000 dollars de 10 000 dollars on parle de 48 millions il y a tous ces calculs qui sont justifiés ce monsieur que vous voyez il ne parle pas français mais il se débrie parce qu'il est devant une justice nous avons tous les rapports devant vous et ces rapports là pourront bien dire en plus puisque nous avons encore la parole je non mais c'est la défense on complète le confrère allez-y allez-y les commentaires nous le ferons qu'ils se tranquillisent allez-y nous ils plaideront et nous plaiderons nous tirerons les conséquences pour le moment nous voulons simplement le confrère a pris la parole moi je le complète à la défense et je le complète oui le tribunal estime ce qu'il a dit la partie civile continue à les attirer mais nous sommes de la défense monsieur le président allez-y merci monsieur le président pour la parole lors de sa comparution au parquet général les prévenus Cameré a déclaré que les sociétés Samui Mbou et SRL et Ousmane et SRL sont vos sociétés et vous les gérez par vous-même pouvez-vous le confirmer devant le tribunal je le supprime 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 1000% société Ousmane où il y a mon associé avec moi Ousseine Fawaz et puis moi aussi le administrateur j'ai eu 2 137 539 le 39 2019 le continueur arrivé du 11ème mois 31 maisons 31 continueurs 33 maisons vous avez déjà répondu vous avez déjà répondu les statuts de la société et les statuts de la société Samui Mbou qui sont au dossier ils sont là ils sont là les statuts indiquent que les statuts de la société indiquent que Samui Mbou est créé le 26 août 2014 et Ousmane est créé le 19 avril 2019 est-ce que le prévenu confirme ces dates de création de ces sociétés pardon ils disent quoi les statuts de la société les statuts indiquent que Samui Mbou est créé le 26 août 2014 et Ousmane est créé le 19 avril 2019 peut-il confirmer ils ont trompé ils ont trompé excusez-moi oui infil si on ne peut pas rentrer dans les choses Ousseine Fawaz 58 ans moi je suis 92 ans les dates de création de société par votre âge la société Ousmane est créée le 19 avril 2019 et Samui Mbou est créée le 26 août 2014 est-ce que vous confirmez ces dates-là ? excusez-moi les sociétés Samui Mbou c'est le date 2019 tu me comprends 2019 ils sont trompés les choses depuis les années passées ça c'est en Turquie Ousmane moi je suis son associé voilà c'est ça qui ont expliqué les militaires les militaires voilà merci beaucoup c'est interdit quelqu'un de tromper même les avions tombent dans le ciel où le problème ? les statuts existent et on les lira ce qu'il peut dire au rabot de tribunal le capital social de Samui Mbou et le capital social de Ousmane au moment de leur création Samui Mbou excusez-moi avant de me poser cette question allez monter d'abord s'il vous plaît sortir les marchandises depuis 4 ou 5 mois plus de 450 containers avant de me poser les questions sortir les marchandises on m'a t'a dit il y en a 31 containers dans l'entourde à Médon il y en a 10 containers carreaux avant de me poser les questions tu me bloques complètement si toi tu me bloques je ne peux pas me bloquer répondez à la question mon coeur ça va arriver parce que je suis innocent ça c'est contre moi ça c'est toi qui te fait tu crois qu'il va gâter le marché du président de la République vous êtes trop loin pour ça répondez à la question nous avons compris sa réponse monsieur le président si nous pouvons passer à une question nous avons compris sa réponse je suis innocent au lieu que tu avais une félicité au lieu que tu... ça c'est pour les défis congolais c'est pas pour mon père ma mère dans les tombes vraiment je n'ai marre ça c'est tout fabrication merci monsieur le président dans les statuts de Samibou je ne réponds pas maintenant qui en est le DG il y a mademoiselle Foyomounongo Jossi peut-il confirmer devant votre tribunal si mademoiselle Foyomounongo Jossi est associée dans Samibou SR qui est mademoiselle Foyomounongo Jossi je vous le dis c'est la première fois c'est le tome de ma mère ça c'est la première fois d'attendre cette chose comme ça 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 n'existe pas chez moi comme d'un mémoire monsieur le président il n'a jamais attendu ça n'existe pas elle n'existe pas quelle femme quelle femme mademoiselle Foyomounongo Jossi associée dans la société Samibou peut-il confirmer si c'est Congo oui qui est-ce si je veux dire le président Moboto à l'aéroport il y a même une confiance répondez à cette question je n'ai pas compris la question ça va être comme ça comme ça l'associé Mounongo Jossi dans la société Samibou peut-être pour rafraîchir la mémoire à monsieur à monsieur Samibou que dis-je à monsieur Jamal ce n'est pas pour la bêté j'ai retrouvé les statuts d'Ousmel monsieur le président c'est important ces questions et il doit nous expliquer et s'il ne peut pas nous expliquer nous accueillons les statuts monsieur le président non monsieur le président maître pour autant que vous m'élevez cela des statuts les statuts qui ne sont pas contestés je crois que monsieur le président ça va monsieur le président les temps que nous puissions retrouver les statuts de Samibou nous allons retrouver et il sait pourquoi il nous évite sur ça nous nous comprenons aussi vous avez les statuts là donc vous s'en êtes et si nous posons des questions monsieur le président sur Ousmel parce que votre tribunal a suivi comme nous que l'état congolais a envoyé 57 millions pour Samibou et Samibou s'est permis et il voulait confirmer d'envoyer 5 millions à Ousmel nous voulons comprendre ce que c'est qu'est-ce que Ousmel vient faire dans l'argent qui est destiné à Samibou c'est tout à fait normal que nous nous posions sur la question sur les statuts de Ousmel monsieur le président il y a deux associés monsieur Jamal ici présent et un certain Fayaz les deux associés et lorsque je prends les statuts de ces sociétés créés le 19 avril 2019 je retrouve deux signatures de monsieur Jamal et d'un certain Jamal Jamal pour la création d'Ousmel pour qu'on comprenne bien et nous comprenons il ne faut pas qu'on dessine pour nous alors la question que je voudrais poser au prévenu Jamal ce Jamal Jamal qui signe les statuts au nom de Fayaz qui est-il ? deuxième et dernière question sur cette question je vois sur ces statuts que vous avez sous les yeux que ce Jamal Jamal aurait signé PO la question que je voudrais poser au prévenu Jamal s'il peut produire à votre tribunal le mandat donné à ce Jamal Jamal de signer au nom de Fayaz les deux questions que je voudrais poser prévenu Jamal vous avez une réponse ? qu'est-ce que vous avez ? Jamal 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 c'est qui ? pardon Jamal Jamal ça c'est mon fils votre fils mon fils oui pourquoi il a signé à lui place de Fayaz il a signé plus haut parce que c'est mon associé c'est mon associé Fayaz il est marié ma nièce aussi où le problème ? où le problème si il a signé donc il n'y a pas eu plus haut si vous n'êtes pas là votre femme elle ne peut pas signer à votre place il n'y a pas eu un mandat pardon il n'y a pas eu un mandat une procuration qui lui a été donnée pour ça il n'y a pas eu un mandat ça c'est le mari ma nièce depuis 30 ans où le problème ? il n'y a pas eu un mandat entre nous monsieur le président nous avons retenu on ne veut pas compter ça ? monsieur le président nous avons retrouvé les statuts de Samibo oui il est là il y a les statuts avec moi aussi et Samibo a trois associés dame, mademoiselle Foyot bon est-ce que M. Djamal confirme que c'est bien son associé au terme de ses statuts du 26 août 2014 ? monsieur le président qu'est-ce qu'il faut voir les sept mamans ? appelle-le si tu connais son adresse si je connais ma mère ma mère qui sort dans la tombe je connais cette maman tu amènes au courant les bibles je vais te dire tout ça c'est fabrication contre Jamal vous ne connaissez pas mademoiselle Foyot vous ne connaissez pas mademoiselle Foyot qu'est-ce que ça veut dire maman ? j'ai besoin de maman ? donc vous ne connaissez pas mademoiselle Foyot pardon ? excusez-moi je ne vous le connais même pas Dieu témoigne appelle s'il y a l'adresse il va mettre son nom son adresse son téléphone appelle maman on n'a pas besoin de cette maman il y a un associé qui s'appelle Fawaz monsieur le président s'appelle Ossim Fawaz c'est ça monsieur le président et pour terminer monsieur le président dans le même document cette demoiselle suivant les statuts de Samibou aidé au mois de janvier 2014 et suivant les mêmes documents cette fille à peine âgée de 7 mois a signé les statuts de Samibou les signatures sont dans le dossier c'est pour cela que je voudrais lui opposer cette statue qui est un acte sous sein privé pour qu'éventuellement il dénie l'écriture est-ce qu'il peut nous expliquer si effectivement la signature qui est reprise dans ce statut à lui est bien la signature de la co-associée c'est-le d'abord répondre entrez-moi voyez la signature ça c'est mon fils au centre ça c'est mon signature mais ça c'est Dieu témoin Dieu témoin je ne le connais même pas Dieu témoin amène à le courant bible j'avais juré est-ce que ça le conserve ça ça c'est désir un statut de gouvernement votre honneur s'il vous plaît apparemment la république est en train de se prévaloir de sa propre turpitude si la république a signé avec un avant de 7 ans c'est aujourd'hui qu'il faut étaler cela nous devons avoir une république sérieuse votre honneur aussi nous avons comme l'impression qu'on nous écarte de ce que la population et l'opinion veulent entendre et même le tribunal attend votre honneur nous instruisons une infraction de détournement des déniers publics qu'est-ce que ça un rapport ou une incidence avec la constitution d'une société votre honneur on parle du détournement et non de la constitution d'une société si la république estime que cette société n'était pas régulièrement constituée mais la conséquence est tout autre c'est pas le détournement des déniers publics puisque tous les matériels sont là les maisons sont construits donc il n'y a pas lieu d'évoquer un détournement peut-être nous restons dans l'hypothèse de ces contrats commerciaux pour que la république estime que j'estime avec quelqu'un qui ne voudrait pas la peine ou que la république estime qu'il y a eu tromperie sur le prix mais quand vous parlez des détournements des déniers publics nous devons rester dans cette définition légale et cette définition ne parle pas de la constitution d'une société commerciale la république doit rester dans le contexte et le ministère public a eu tout le temps pour analyser ces dossiers toutes les questions posées moi j'aimerais qu'on nous dise que M. Jamal avait reçu le mandat de la république il a perçu de fond qu'il a utilisé autrement c'est ça le résumé même de la définition légale c'est bien bon d'évoquer de mon temps mais quand on s'écarte de cette définition légale votre tribunal ne va pas avancer ainsi j'ai dit M. le président je ne voudrais pas avoir cette impression que l'instruction au niveau du parti général a été bâclée étant donné que les éléments dont le ministère public devrait procéder n'a pas pu les avoir et qu'il voudrait les avoir ou les connaître devant votre guise tribunal M. le président ça c'est de un des deux vous allez vous rendre compte tout simplement que la république veut créer une diversion tout simplement tout simplement la république oublie que d'offre au contrat elle était contractante elle était contractante ça veut dire qu'il y avait deux parties dans ce contrat il y avait la société Samib au Congo représentée par M. Samib Jamal et la république démocratique du Congo représentée par une autorité bien identifiée M. le président et toutes ces questions que la république soulève maintenant je pense qu'au niveau de différents ministères il y a des bureaux d'études ce n'est pas un contrat qu'on a présenté aujourd'hui élaboré par les officines de la société Samib au Congo qu'on présente à la république le matin et on vous dit bon revenez à 15h pour pour retirer non M. le président non pas du tout la république a eu le temps suffisamment le temps matériel de pouvoir de pouvoir étudier tous les éléments qui pouvaient lui rassurer pour signer un contrat avec un particulier pour l'intérêt public alors et c'est ce qui a été fait librement la république ne peut pas aujourd'hui là devant votre auguste tribunal se cacher derrière sa propre turbitude pour mourir aux droits acquis non M. le président je reviens sur ce qui était beaucoup plus essentiel vous allez vous rendre compte que vous allez vous rendre compte que vous m'aurez donné la parole avant il y aurait certaines zones d'ombre qui seraient déjà lagées il y a une confusion il y a une confusion qui est en train d'être entretenue dans ce dossier M. le président le montant de 57 millions 600 57 millions 500 ce montant là n'est pas affecté directement à l'achat de maisons préfabriquées c'est une précision de taille ça veut dire qu'on n'a pas donné à M. Samy Jamal 57 millions pour aller acheter 1500 maisons non il y a d'autres éléments qui entrent en jeu non seulement qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu mais écoutez vous avez au moins cinq chantiers et ces chantiers sont entretenus journalièrement ces chantiers sont entretenus financièrement et en dehors de l'achat vous n'avez pas compté le transport vous n'avez pas compté d'autres aléas et je ne sais pas si la république ou bien pardon si la si l'accusation dans sa démarche a eu à se rendre compte que la société Samy Bokongo a signé des contrats avec d'autres sociétés justement pour la réalisation de ces travaux vous voyez par exemple ici nous avons le contrat signé entre la république disons Samy Bokongo avec la société encore encore pour un montant pour le sous-bassement rien que pour la fondation 700 000 dollars rien que rien que pour la fondation la fondation de chaque maison il y a un deuxième contrat que la société Samy Bokongo avec la société Parkland pour l'intérieur pour l'intérieur et ici c'est pour 267 fondations pour l'intérieur pour un montant de 600 000 dollars Monsieur le Président tout calcul fait vous allez vous rendre compte que Monsieur Samy Jamal au-delà d'être commerçant parce que il n'est pas un fonctionnaire de l'état il ne fait pas de la poste là non plus si on doit compter on doit dégager son bénéfice vous allez vous rendre compte que ce montant de 57 500 000 est justifié est justifié alors pour revenir à la préoccupation du de la de la partie république sur un prétendu transfert que Monsieur Samy Jamal aurait fait au niveau du Liban mais Monsieur le Président vous avez affaire à un commerçant qui a fait 52 ans dans ce pays et ce commerçant qui est Monsieur Samy Jamal entretient de relations commerciales avec les différents partenaires commerciaux entre autres de banques est-ce que on peut lui nier cette faculté comme commerçant pour la réalisation de ce projet de contacter X ou Y partenaire commercial en dehors de ce pays vous allez vous rendre compte que cette question ne vaut pas son pesant d'or Monsieur Samy Jamal a fait 52 ans dans ce pays c'est un grand commerçant il peut avoir des comptes partout et il n'est pas tenu à se justifier pour dire écoutez pourquoi j'ai envoyé tel montant non le problème de la république c'est le résultat quel est le résultat de ce qui était sans préjudice d'être complété par votre honneur c'est peut-être ma première reçue de l'intervention merci beaucoup votre honneur je veux être très bref mais précis dans mon intervention je ne voudrais pas que nous sortions de ce cadre en laissant des zones d'ombre votre honneur mon intervention va consister en deux petites questions la république reconnaît-elle reconnaît-elle qu'il existe des maisons en construction au camp Tchatchi et ailleurs qui sont les fêtes des samibos gérées par monsieur Samy Obala Jamal ça c'est la première question et dans l'affirmative la république pourrait-elle soutenir que monsieur Samy Jamal est allé dans un camp militaire poser des actes mutu proprio sans accord sans autorisation préalable de la république merci une préoccupation il faut que merci monsieur le président voyez le conseil tout prévenu Jamal il revient pour essayer d'évoquer une sorte de turpitude de la part de l'état monsieur le président il y a nullement de turpitude de la part de l'état du monde si le dossier est devant c'est puisqu'il n'y a pas un contrat c'est puisque l'argent de l'état congolais est sorti sans qu'il y ait un contrat c'est monsieur là Jamal il a reçu de l'argent et c'est la raison pour laquelle il est là devant vous ensemble avec quelqu'un qui a agi soit disant le nom de l'état et c'est pourquoi ils sont poursuivis ensemble avec le prévenu vital l'argent de l'état est sorti sans qu'il y ait contrat s'il y avait contrat on n'allait pas vous l'amener on n'allait pas l'amener ici pour détourner nous vous avons démontré ici noir sur blanc qu'il s'assoit on n'est même pas encore arrivé là qu'il s'assoit pour les premiers pour la société Samibou qu'il s'assoit pour la société Ousmane on vous a donné une farde ici vous avez fouillé l'une part vous avez trouvé le contrat qu'il a signé avec l'état peut-être à la fin de l'audience ils pourront produire ce contrat je vous dis ce contrat n'existe pas pour la société Samibou ces contrats n'existent pas nous sommes un pays de droits un pays de droits signifie quoi signifie que tout se fait en conformité avec les lois du pays c'est parce que nous avons constaté qu'il n'y avait pas de contrat que nous avons déféré devant vous ces messieurs avec son prévenu Vitalkan qui a été à la base de la sortie de fond sans raison soit disant pour la construction des maisons mais où sont ces maisons on les voit même puisqu'il prétend avoir signé un contrat le contrat que lui-même a prétendu présenter pourquoi ces maisons sont bloquées par-ci par-là il n'arrive pas à vous le dire pourquoi puisqu'il a réussi la totalité de l'argent il n'y a pas un franc ou un dollar qui reste pour les 57 millions qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qui ne puisse pas terminer ça fait plus d'une année qu'est-ce qui justifie que ces maisons ne soient quand il vous raconte les choses ici il dit que dans ce marché j'ai un bénéfice de 10% il l'a déclaré dans ses réponses qu'il donne de manière vague évasives mais lorsqu'on voudra démontrer l'argent comment c'est sorti donner à X, Y ses enfants sa femme des choses comme ça c'est au-delà des 8% il n'a pas s'y expliqué qu'est-ce que ces gens font par rapport à la société Saint-Migo qu'est-ce qu'ils ont comme travail par rapport aux fonds qu'ils ont reçu nous nous continuons à dire qu'il n'y a pas de contrat il n'y a pas de contrat c'est pourquoi nous poursuivons ce qui a fait sortir cet argent pour détourner voilà pourquoi ce dossier est devant merci monsieur le président voilà laissons d'abord la république vous répondre vos questions merci monsieur le président vous avez adressé quelques questions laissons d'abord la république vous n'avez pas la parole merci beaucoup l'avocat qui vient de parler avait dit qu'il parlait pour la première fois de manière précise et concise il trouve maintenant l'obligation de revenir au micro nous savons tous parler monsieur le président nous allons développer tout ça nous allons tirer les conséquences mes confrères tire déjà les conséquences chemin faisant qu'il se calme je pars du principe d'ami factum d'abotibius ce sont les faits nous avons fait encore aucun commentaire alors la défense va vite ils vous disent que la république sa propre turpitude nous répondrons le moment venu s'il y a turpitude dans le chef de la république si tant est que c'est nous qui sommes la république dont il parle et qui n'a pas reçu qui ne leur a pas donné procuration pour se faire la république est là seul président monsieur le juge monsieur le procureur général en défense monsieur Djamal qui depuis le matin ne sait pas justifier ce qu'il a fait avec l'argent il vous explique tout à l'heure qu'il a signé plusieurs contrats il faut faire attention avec la langue faire très attention avec la langue et il vous a produit un contrat avec un col ou un cal un autre contrat avec Parc Land Dieu merci que là il a retrouvé la mémoire pour retrouver également les sommes 600 000 700 000 monsieur Djamal a retrouvé sa mémoire mais sur la date de son avenir je ferme la parenthèse ce que votre tribunal peut demander à monsieur Djamal parce qu'il s'agit bien de l'instruction et nous devons comprendre pour vous permettre éventuellement de la quitter si vous estimez qu'il n'y a rien pourquoi pas c'est l'instruction qui va vous y conduire ou que si vous êtes convaincu qu'il y a eu des tournois vous condamnerez donc cet exercice doit être formidable à nous tous est-ce qu'il peut c'est la première question que je voudrais poser à monsieur Djamal qui a produit les contrats avec Parc Land et en cal peut-il produire devant votre tribunal la preuve que les montants repris dans ce contrat ont effectivement été versés à ces sociétés-là un deuxième question monsieur le président nous avons eu égard à ces pièces-là je veux retrouver les codes tout à l'heure nous avons remarqué nos républiques que ces factures je n'ose pas dire montées de toutes pièces on en vérifiera l'authenticité d'un de presque toutes et en vérifiant les conseils ont encore notre statut de samib que nous avions produit si le tribunal peut venir non ça c'est les statuts d'usman ah confrères c'est ça merci nous allons récupérer ça tout à l'heure ça nous rassure monsieur le président comme ça nous les met des confrères oui oui je les tiens à l'oeil monsieur le président nous avons remarqué nos républiques que toutes ces factures partent de novembre et décembre 2019 les factures produites peuvent nous contredire mais la plupart de ces factures datent de novembre décembre 2019 et janvier février 2020 pourquoi ? pour tenter de démontrer que vous voyez les maisons préfabriquées vous avez même entendu un avocat vous dire est-ce qu'il n'y a pas de maison au cas de charge est-ce qu'il n'y a pas la question deuxième que je fais poser par votre tribunal à monsieur Djamal le fameux contrat de 2018 qu'il n'a eu de cesse de brandir ici indique qu'il a déposé des clauses un cahier de charge j'imagine contenant des clauses techniques qui indiquent les délais de livraison deuxième question à part la preuve des factures de parc l'an de l'incal peut-il dire à votre tribunal quels étaient les délais de livraison qu'ont venu une île au temporaire lorsqu'il a signé le contrat avec monsieur Bittapuira troisième question monsieur le président monsieur le tribunal monsieur le procureur général à monsieur Djamal qui a monté des vidéos ces jours ici pour nous démontrer qu'il y en a dans tous les ports etc l'argent monsieur le président il l'a reçu en moins de deux mois nous sommes quand même en république démocratique du Congo monsieur le président où à la dette intérieure de l'état gise des personnes à qui l'état doit 100 000 50 000 1 million monsieur Djamal a obtenu 57 millions de dollars américains il a avoué en moins de deux mois à partir de mars peut-il m'en expliquer devant votre tribunal quand il brandit les factures de décembre 2019 de janvier 2020 pendant ce temps qu'est-ce qui s'est passé parce que nous avons les preuves que dès le 19 on a commencé à prendre 5 le 19 sont sortis près de 10 millions de dollars américains qu'est-ce bancaire à l'appui peut-il nous dire pendant ce temps où a-t-il lui des preuves que à partir d'avril ou de mai il a commencé à payer le fournisseur etc peut-il apporter ces preuves-là devant votre tribunal merci vous venez Djamal monsieur non non c'est d'abord ça m'a fait grand plaisir d'abord tu le comprends il a dit on n'a rien fait d'abord avant qu'il me posait les questions elle est sortie les 450 conteneurs entre Darussalam et Angola depuis 4-5 mois avant qu'il me posait les questions aller voir comme Tchatchi comme le Nice comme les Los Angeles comme Rome avant qu'il me posait les questions il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour installer la maison refusée aller voir avant qu'il me parlait avec grand respect j'envite les parquets aller voir comme Tchatchi c'était le paradis maintenant des matchs des matchs depuis 14 jours le président de la République dit avec lui il a visité comme Tchatchi il est très content il dit vous avez mis lumière encore aller voir d'abord Boujmaï avant maintenant il y a 220 maisons comme Tchatchi pendant 8 mois tu veux installer une ville ça fait un an le prix quoi ? le prix 5000 3000 dollars donc le conteneur ça coûte 5000 dollars à chaque conteneur il y en a 850 conteneurs à peu près 6 millions de dollars avec l'engagement avant de te parler monsieur avec grand respect aller voir comme Tchatchi c'était arrivé presque Europe parce que on ne peut pas entendre les dieux on ne peut pas voir les dieux mais il y a les bons dieux il y a grand respect voilà il y avait trois questions sur le président et les factures d'Ankar et de Parkland que ce conseil ont brandi pour justifier qu'il était en oeuvre vous avez les factures de Parkland il y en a les factures de Parkland vous avez les preuves à part il comprend quand il veut il entend quand il veut monsieur avec grand respect nous on est en train de travailler la nuit journée je suis depuis trois mois arrêté mais j'ai un frère à gauche à droite pour continuer le travail pour le président de la République mais d'abord le travail mon compte bloqué je suis à la prison mon âge 92 ans ça c'est tout contre moi tout ce que le frère il a dit il y a tout tout contre moi il faut d'abord regarder les documents il faut d'abord avant qu'il m'est acquise aller sortir les marchandises 450 450 comptaires entre l'Aqq ça va aller Angola elle est sortie d'abord le 93 maison pour les militaires ici depuis quatre mois elle est sortie encore les dix containers carrossi il y a quelqu'un il va gâter le marché pour moi mais personne va gâter le marché sauf le président parce que ça c'est ils ont fait la jalousie contre moi ça c'est trop loin ça même je suis amère même je suis à la prison je vais continuer le travail si l'autre personne a arrêté le travail depuis longtemps les papiers ils parlent même si je vais insucier sans société ça ça me concerne ça ça me concerne et puis le premier monsieur le président avant mon arrestation un jour monsieur le président s'il vous plaît monsieur le président s'il vous plaît avant mon arrestation un jour il m'a appelé les ministres du jour j'ai été là-bas je vois le ministre du budget je vois le ministre pour la route la route et puis je vois son directeur cabinet il dit je ne te pose pas les questions si vous ça ne m'a jamais je dis bon si toi tu as pris le projet 1500 demandez monsieur excellence le premier s'il vous plaît tout de suite en bas des police cherchez-moi le document tout de suite et Dieu est témoin j'ai vécu tout le monde entendre par tout le monde on a ouvré la porte le magasin on a envoyé un PL comme ça avec son parsec un géant comme ça il a dit merci beaucoup je suis invité à le tribunal les 25 ça c'est le troisième mois même pas précaution même pas rien rien il y a restez-moi amener le document il y a beaucoup de documents il dit non non restez d'abord je restais dehors l'an de demain il y a les gens et vémini et même à Okacho quelqu'un il travaille quelqu'un il aime son pays quelqu'un il n'y a aucune aidée à part de moi pour une vraie fabrication que ce soit qui est libanais que ce soit qui est le frère congolais sur moi allez voir Kamtachi quand tu veux Kamtachi parce que Kamtachi est-ce que vous pouvez nous laisser évoluer laissez-nous évoluer pardon laissez-nous d'abord en abordant l'aspect sur la société Ousmane S.A.R.L. nous sommes allés tout droit à la deuxième prévention mis d'achat de prévenir Kamtachi et Ousmane Djamah pour avoir dans la même circonstance des lieux qu'elle s'y déçue sans préjudice les dates certaines mais entre le mois d'août et septembre 2019 tant qu'co-auteur par coopération directe étant respectivement directeur général de la société Ousmane S.A.R.L. et agent public de l'État en l'occurrence personnelle pour dire la présence de la République de tourner la somme de 2.137.500 dollars américains qui étaient émises à la société Ousmane S.A.R.L. pour l'achat et l'élection de 3.000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République ces faits sont prévus et punis par les articles 21 et 23 du code pénal livre premier et 145 du code pénal livre second le tribunal a répondu à des questions qui ont été posées le tribunal invite le tribunal caméré à se présenter à la barre voilà une question du tribunal prévenu caméré pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours de chef de l'État merci messieurs les membres de la composition merci le ministère public les avocats de la République je voudrais d'abord poser la question au tribunal on ne pose pas les questions au tribunal au ministère public via le tribunal il ne faut pas en laisser l'erreur parce que j'avais été invité au parquet de ma tétée limitée invité directeur de la commission de l'État jusqu'à ce moment je le suis je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours je m'apprête à des questions réponses pendant 6 heures 7 heures de temps et je suis arrêté je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre après ce que nous avons suivi ici puisque dans la citation a prévenu le premier chef d'acquisition qu'on retient contre moi c'est de dire je suis co-auteur de détournement de 47 ou 48 puis ça a changé puisque avant dans le jugement qui m'a amené ici on avait dit que j'avais détourné 48 millions ce qui est 3000 maisons et très vite ils se sont rendus compte et puis ça a changé et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec monsieur Djamal de tout ce que j'ai entendu ici ma femme mes enfants le peuple congolais le président de la république et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat là le ping pong je voudrais qu'on puisse m'aider je vais répondre à votre question à votre honneur mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge je voudrais comprendre à quel niveau monsieur Caméret a été avec monsieur Djamal dévaliser la banque centrale puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le payement de 57 millions 600 voilà il connaît bien son chiffre il a été dit si clairement que la république a été engagée par le gouvernement président qui a donc pris des contacts avec la société de monsieur Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation on a de la continuité de l'état monsieur Djamal est là s'il est déjà entré dans mon bureau pour un document quelconque il va le dire ici devant le peuple congolais et donc le ministre du développement Rabi Takwira on appelle ça projet non c'est un contrat en bonne uniforme ici le contrat en avril 2018 Tshisekedi n'est pas encore président de la république Caméret n'est pas directeur des cabinets mais on s'est trompé de personne à ce moment là les directeurs de Caméret de l'époque ce n'était pas Caméret deuxièmement son secrétaire général vient en commission et après les instructions du chef de l'état qui estime que 100 maisons par site c'est trop peu pour les ramener à 300 maisons par site c'est le ministère du développement qui va nous dire qu'il n'y a que cinq données topographiques disponibles donc pour cette province et tout cela ce n'est pas récrit en venant au contrat vous dites qu'il n'y a pas de date mais attention le premier contrat qui avait été signé le ministère a fait exprès de l'hépad c'est le style du ministère du développement rural mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin c'est à la première page il faut faire attention de ce côté là j'ai une mémoire qui me trompe rarement à moins qu'on me prouve le contraire ça c'est avril 2018 je voudrais que les caméras prennent ça très bien 2018 allons vers la fin puisque le ministère public a omis ça expressement allons vers la fin puisque ça sous-entend que celui-ci est valable l'autre n'est pas valable allons à la fin fait à Kinshasa le dites-moi la date vous pouvez lire ça le cameraman est-ce qu'il y a des dates alors ça c'est ça c'est pour dire que un contrat c'est l'expression de la volonté de départir après discussion ça ce n'était qu'un luminaire mais là je pense que on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment père de famille que je suis directeur du cabinet du chef de l'état je me retrouve ici à ma cale pour faire quoi exactement cette question j'entends une réponse précise pas de supputation pas de supposition on doit me poser une pièce incontestable maintenant quand vous me demandez je suis directeur du cabinet du chef de l'état je coordonne tous les services de la présidence même une scellée doit me faire rapport même la réserve stratégique doit me faire rapport et qui brisait une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la république je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la république n'est pas un crime puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ce piège là nous sommes partis de sautemouton caméra détourner la jambe sautemouton on a commencé à chanter sautemouton sautemouton nous avons dit non c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé et il a raison de dire que le premier ministre a fait une réunion avec le vice-premier ministre de finances le ministre de finances empêché représenté par le vice-ministre de finances il a fait la réunion à laquelle il n'a pris pas le vice-premier ministre des ITPR et monsieur le DG de l'OVD le DG de l'Office de route et le DG de fonds de promotion de l'industrie pourquoi ? parce qu'ils sont les principaux intervenants dans le programme des 100 jours et à l'issue de cette réunion qu'est-ce qui a été dit ? vidéo à l'appui le peuple congolais est la mémoire quand même le vice-premier ministre et ministre du budget a dit en français à Lingala la faute de notre côté nous avions des problèmes de trésorerie c'est depuis septembre que nous ne payons pas là nous sommes au mois de février que nous ne payons pas voilà pourquoi il y a des embouteurs dans la ville de Kinshasa et on donne priorité aux autres votants mon travail comme tous les autres membres de la supervision c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus ou mais les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la réunion de son lancement beaucoup de gens ont oublié ça j'ai déjà de limiter mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les oeuvres du président rayonnent rapidement mon obsession c'était de voir puisque l'intitulé le dit lui-même programme d'urgence de 100 jours en réalité on devait payer tous les opérations intervenant en 100 jours en réalité mais pourquoi le principe de l'inicité de la caisse de l'état ne l'a pas permis parce que la même caisse de l'état de prison publique doit s'y venir aux rémunérations des magistrats aux rémunérations des fonctionnaires faire la guerre à l'est ou rétablir la paix c'est selon et donc monsieur Caméré ne fait pas partie hier comme aujourd'hui dans les comités des conjonctus de la programmation des dépenses qui se fait à la primature mais avant l'arrivée de l'actuel premier ministre quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire le ministre d'état du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement le ministre de finance sait très bien qu'il faut et notre paiement et à la banque centrale on a et notre paiement informatisé donc le premier est liquidateur le second est ordonnateur général de l'épense du gouvernement et le troisième est le caissier de l'état c'est lui qui paye alors Caméré intervient où à ces trois étapes là et j'ai suivi j'ai lu votre citation après venu vous avez dit 47 ou 48 millions payés aux prestataires djamal mais curieusement détournés par djamal et Caméré quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires des chèques ou qui ont bénéficié des chèques de messieurs djamal lui-même aille à s'expliquer je ne suis pas son avocat moi je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur l'honneur de mes enfants de mes belles soeurs qui ont été citées quand on m'a pris on a dit j'ai détourné 400 millions après c'était 370 millions mais aujourd'hui la vérité est au grand jour mon nom n'apparaît nulle part alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'état le chef de l'état n'écrit pas au ministre c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'état et ce que nous avons fait était beaucoup je n'ai oublié il a fallu attendre 11 ans pour que les maréchals construisent la première cité des salons le président Félici se qu'il arrive en une année il vous lance 4500 maisons dans le programme mais pourquoi ça doit élever déjà si on doit améliorer les maisons de policiers et de militaires c'est la promesse des campagnes du chef de l'état il arrive devant les élus du peuple ici nous ne sommes pas en droit commercial ici nous sommes dans le pénal et ici la comptabilité doit être de rigueur les pièces contre pièces j'entends dit ici bon on doit constituer l'entrée non non moi ce qui me concerne c'est de savoir à quel moment moi vital caméré pièce à l'appui j'ai détourné l'argent à la banque centrale ou avec monsieur Djamal je voudrais donc pour conclure votre honneur demander et sans serre que justice il y a d'autres charges je vais intervenir la lucie de cette séance d'aujourd'hui que je puisse recouvrir ma liberté provisoire jusque là chaque jour qu'il y ait des besoins ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier de me mettre dans des conditions inhumaines réparation doit être faite donc je vous recommande je suis à votre disposition une question du tribunal attendez vous n'avez pas répondu à une question précise tâche tâche spécifique du superviseur pour le programme je voudrais d'abord rectifier votre question je ne suis pas superviseur nous sommes une équipe de supervision et donc notre tâche c'était d'abord la conception et chacun en ce qui le concerne est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles chaque ministre est chef de son département s'il s'en écarte la rigueur de la loi est là et vous personnellement vous étiez j'ai dit j'ai été le cabinet exercez quel mais je voulais dire vous voulez que j'exerce quoi conception particulièrement conception conception de 100 jours le résultat il est là c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble vous pouvez filmer puisque là le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble de 100 jours puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de messieurs Jamal non les 100 jours nous avons les routes nous avons les secteurs des non-routiers électricité eau emploi tout ça c'est dans les 100 jours mon tas total de caissé total de gérard de caissé 274 millions 686 1738 dollars américains pour les trésors publics c'est 229 millions 229 1793 dollars américains fonds de promotion de l'hélicie 18 millions 254 491 02 dollars américains fonds 27 millions 272 454 ça c'est les 100 jours et je vous ai préparé parce que je crois que la visualisation est de beaucoup de gens et on arrivera là que ce soit les contrats que ce soit tout ça les maisons on va projeter tout ça pour que comme je l'avais dit la fois passée que la justice rime avec la vérité et je ne peux pas un seul instant vous n'avez été que dans la conception c'est une compétence collégiale il n'y avait pas une compétence spécifique sauf que moi quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'état le chef de l'état me don des instructions je les répercute au ministre et la formule n'a pas changé puisqu'en septembre à l'entrée du gouvernement ilunga ilungamba je vous ai amené je crois je ne vais pas oublier la remise et reprise des travaux de 100 jours depuis septembre c'est le prix Camere et l'équipe de supervision passée qui gère ça c'est l'équipe actuelle et à la page 4 paragraphe 3 du compte-rendu de la première réunion extraordinaire du conseil du ministre le premier ministre note qu'avec satisfaction que la remise et reprise s'est faite dans le cadre des travaux de 100 jours et il va instruire le ministre sectoriel de poursuivre avec célérité les rythmes des gens engrangés mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages donc voilà en résumé et donc même quand je suis là on continue à signer la présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a un intermère qui travaille demander lui quand il est instruit il fait comment des surinstructions du président de la république et c'est pas mauvais c'est la pratique dans notre pays donc vous pouvez confirmer à l'intention du tribunal que c'est à ce titre qu'en date du 11 mars 2019 vous êtes adressé au directeur général de la direction générale de contrôle du marché public pour l'instruire de traiter avec célérité les dossiers relatifs aux avis de non-objection qui concerneraient le marché il n'y a pas que cette correspondance là vous confirmez cette correspondance vous n'allez pas répondre à ma place laissez-moi vous n'allez pas m'aider à répondre à mes questions je voudrais répondre aux questions du tribunal plutôt que de répondre et là où je serai bloqué mes avocats vont intervenir le tribunal fait son travail il le fait très bien jusqu'à présent laissez-moi aussi faire mon travail d'éclairer l'opinion donc quand le président de la république estime qu'il faut améliorer les logements c'est-à-dire les socials des militaires et dit dans ce cadre là je dois lui le président dans un premier temps puisque ça laisse se poursuivre doter les militaires de 2 000 maisons les policiers de 1 000 maisons mais il insiste parce que quand il visite le chantier il appelle monsieur Djamal il dit monsieur vous continuez parce que vous travaillez très bien mais il insiste comme vous avez reçu cette fois-ci beaucoup de maisons à la fois je voudrais que vous puissiez revoir sensibilement les prix alors quand vous comparez moi je croyais que vous allez nous féliciter quand vous comparez les prix de l'époque de Bitakwira puisque le président a accepté maison type 2 ou bien la facture proforma c'était 35 000 mais monsieur Djamal a fait des vagues au niveau de la commission des experts jusqu'à tomber au prix de 19 000 19 000 pas cifre non 19 000 clés à la main caméra de tournée où il a s'est facturé la direction générale des marchés publics mais ça c'est la procédure légale le président de la république et la loi si la passation des marchés publics prévoient les gré à gré en cas d'urgence mais il faut solliciter l'avis de non-objection mais avant de solliciter cet avis de non-objection en même temps j'ai demandé à la société de ce mal de transférer disons de déposer sa facture auprès du directeur général des marchés publics pour qu'il ait tous les éléments techniques et qu'il ait tous les loisirs d'étudier les dossiers et réserver la suite qui convient conformément à la loi moi je fais mon travail de directeur des cabinets toutes les lettres que j'ai signées depuis que j'ai été directeur des cabinets adressées au premier ministre au nom du chef de l'état ou au ministre des finances au ministre des budgets tous ces paiements n'ont jamais été lié il y en a qui ont été payés il y en a qui n'ont pas été payés pourquoi ? parce que les ministres des finances et les ministres des budgets ont l'obligation de regarder d'abord les plans des frais et quand ils disent non vous n'allez pas les arrêter c'est non c'est leur prérogative c'est pas la prérogative du directeur des cabinets il y en a qui ont été payés c'est la prérogative est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal de quelle manière vous avez procédé pour retenir les prestataires tels que Samibo je n'ai pas retenu Samibo je crois que vous m'avez très bien suivi pour ne pas me faire dire c'est que je n'ai pas dit votre honneur sur la première question la précision est la suivante au sujet de marché des 3000 maisons il faut préciser les contextes politiques et le lesquels le président de la république l'actuel est investi en place se trouve un gouvernement démissionnaire qui n'est pas issu des élections législatives de 2018 donc qui ne peut plus engager la république sinon gérer les affaires courantes cela étant vous vous trouvez dans une circonstance exceptionnelle et urgente par rapport au programme de 100 jours du chef de l'état on a présenté longtemps ce marché comme étant un marché illégal qui ne pouvait être complut qu'à la suite des corruptions ou certaines antivaleurs mais la loi le prévoit raison pour laquelle dans ces circonstances d'urgence un coup d'oeil a été jeté sur la loi relative au marché public que le marché public semble n'avoir pas consulté avant particulier le marché de gré à gré n'est pas interdit que cela soit noté le marché de gré à gré n'est pas interdit et je vous donne les dispositions vous avez l'article 41 et 42 de la loi relative au marché public il est dit ceci un marché est dit de gré à gré lorsqu'il est passé sans appel d'offre après autorisation du service chargé du contrôle de marché public la demande d'autorisation de recours à cette procédure décrit les motifs la justifiant 42 nous intéresse il ne peut être passé de marché de gré à gré que dans l'un des cas suivant et le cas qui nous intéresse ici est au point 4 il est dit ceci dans le cas d'urgence impérieuse motivée par les circonstances imprévisibles ou des forces majeures ne permettant pas de respecter le délai prévu dans le procédure d'appel d'offre nécessitant une intervention immédiate comparer le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'état et l'achat ainsi que l'érection des 3000 maisons dans ce temps là y a-t-il oui ou non urgence oui je termine je termine là n'est pas n'est pas tellement la préoccupation du tribunal la préoccupation du tribunal c'est celle de savoir de quelle manière le choix a été porté sur d'abord Samibo parce que vous rappelez que nous instruisons encore sur la première prévention en ce qui concerne le premier caméré dites-nous de quelle manière Samibo a été choisi merci pour la précision je croyais que vous étiez dans les maisons des militaires non pour pour le premier marché ce n'est pas moi qui avais choisi Samibo il est là il a dit lui-même qu'il avait choisi ça date d'avril 2018 et puis ça continuait toujours par le même ministre qui était en train d'expérir les affaires courantes et les correspondants sont là les contrats sont là vous ne verrez aucune signature de monsieur Vidal Caméré je vous donne ma main à couper qui attribue à monsieur Jamal Samibo les marchés dans le cadre c'est que vous venez dans le cadre des premières instructions que nous sommes entrés d'examiner donc la réponse c'est que c'est le ministre du développement rural qui avait choisi absolument même dans le cadre de cinq jours absolument vous voulez attendez il n'y a pas puisque je vois que j'ai des doutes moi j'avais dit que nous avons parlé pièce une autre question du tribunal non non c'est bon puisque l'opinion nous suit il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires nous avons ici en avril 2000 en avril 2018 voilà 2018 monsieur Caméré et notre régime n'était pas encore là ce contrat est signé par parafaites mais pas sous parafaites signé par monsieur Bittaklira et monsieur Samy Boubala Jamal la dernière page la suite l'avena c'est écrit avena en contrat nous sommes en avril 2019 cette fois là notre régime est là mais ce n'est pas moi qui signe parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre et là à la fin qui signe c'est encore une fois monsieur Bittaklira et monsieur Jamal mais ceci est renforcé par puisque j'ai entendu si on a l'air la lettre du mois de juin cette lettre là elle est correcte au mois de juin la législature de marchand a très bien fait son travail quand le même Bittaklira l'avait sollicité ce n'est pas Kamer qui l'avait sollicité il y avait des éléments à compléter le 5 juillet Bittaklira le ministre a écrit il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public refusant l'anneau à Samal à Jamal excusez-moi monsieur de massacrer votre nom oui acquisez de réception lettre libéraux papa de l'homme Marihal 2018 ou 10 juillet 2019 demande d'avis de non-objection des deux projets d'avenant au contrat travaux de construction des 900 maisons préfabriquées dans neuf provinces pilotes de l'arbit démocratique du Congo et cette lettre a été lue ici adressée au directeur général du marché public en référence à votre précité je ne vous ai pas tout ceci et à la fin il explique pour répondre une fois pour toute cette question là par ailleurs si les neuf provinces pilotes proposées les études de sol et la topographie des sites proposées ne renseignent que la disponibilité des terres à travers cinq provinces Kinshasa Congo central Kassah oriental Kassah central et Sud qui vont en conséquence il y a nécessité de modifier par avenant les contrats initialement signés entre l'autorité contractante c'est-à-dire lui-même et l'attributé du marché conforme l'attributé c'est-à-dire Jamal qui ne s'appelle pas Camere conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur si le marché public prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5 mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300 ainsi impacta ainsi si l'enveloppe totale a un montant de 57 600 000 jusqu'à là je me pose la question les 100 000 là viennent d'où puisque lui sa facture il reconnaît que c'était de 5 500 000 57 500 000 si lesquels avaient fait 2 174 000 dollars américains pour le deuxième contrat c'est ça l'avenir donc c'est encore une fois monsieur le caméramen s'il vous plaît c'est encore une fois Mitakwira qui a signé donc c'est très facile et on a eu confrontation ici on a eu confrontation ici à Macala ce jour-là il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre j'ai dit à l'avocat général quand il est là j'ai dit non 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 il n'est pas question Mitakwira doit attendre les avocats vont tenir les historiens il ne faut pas tomber mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même il a reconnu il m'a écrit ces deux numéros sur ma part ah non non on va parler devant les juges monsieur et donc c'est très facile d'appeler les gens comme ça assumer les engagements des autres nous sommes les hommes d'état quand nous avons posé les actes dans le cadre de nos fonctions aujourd'hui si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'information mais je vais assumer mes actes je ne fais pas cesser de faire avec l'aide du ministère public ou pas non je vais assumer vous a suivi donc c'est il constate il constate que oui le contrôle a priori comme la loi le dit a été fait effectué par l'intervention de la direction générale du marché du contrôle du marché public au mois de juin juillet oui juin et puis juillet ok mais l'étudiant voudrait savoir comment vous expliquer que le paiement fait à Jamal soit fait deux mois avant déjà le 18 mars le 18 mars 2019 Jamal reçoit 14 millions de dollars et coûte deux ou trois jours après 4 millions 600 mille ainsi de suite jusqu'au 18 mai j'aurais pu le sol et sol est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle manière je répète je répète je répète je répète on ajoute directement une autre question directement ok très bien à cela c'est votre procès verbal n'est-ce pas du du oui avril il vous a été vous avez un procès verbal maintenant il vous a été vous allez lire le procès verbal de tout le monde ici vous entrez dans mon procès verbal il vous a été s'il vous plaît il vous a été demandé voilà les questions qui vous sont posées je vous donne les réponses que vous avez données ok reconnaissez-vous que la commission chargée du suivi des travaux des 100 jours était placée sous votre supervision vous dites oui comme toutes les structures du cabinet du chef de l'état quel était votre rôle et quelles sont vos prérogatives au sein de cette commission mon premier rôle était d'abord la conception le deuxième la mise en place de cette commission troisième faire adopter les règlements pour le fonctionnement de cette commission voilà les réponses que vous avez données ok nous vous avons bien suivi vous avez bien suivi par rapport au au choix des prestataires Sanibo vous avez dit si vous avez bien compris que le choix de Sanibo a été fait avant votre arrivée n'est-ce pas par le gouvernement de Chibar c'est un choix qui a été fait avant vous avec le ministre Vita Kura du développement rural là vous avez vous êtes intervenu au niveau de l'avenant du contrat que vous vous intervenez il y a donc une confrontation entre vous et le ministre Bita Kura il y a deux petites questions qui vous étiez posées c'est votre poste verbal du 15 avril on vous poserait la question sur vous avez déclaré devant nous que le projet des maisons préfabriquées était un projet hérité du gouvernement de Chibar et que le ministère de développement rural de monsieur Bita Kura l'avait commencé et signé le contrat ainsi que les correspondances adressées à la DGCMP confirmez-vous cette version des faits en présence de ce dernier vous dites oui je le confirme et j'ai les pièces irrelatives j'ajoute qu'à l'époque la commission avait jugé bon c'est ainsi qu'il a été reconduit voilà monsieur Bita est-ce que le projet des maisons préfabriquées inscrit au programme des 100 jours était la continuité du projet que vous avez commencé en tant que ministre du vent rural il dit non il a totalement changé on a pris je peux produire le document de la DGCMP qui me demande de répondre à zéro parce que le nombre des maisons des provinces et les coûts avaient changé ainsi que les lieux d'érection des maisons je rebondis sur la question pour mon honoré du collègue comment expliquez-vous que la DGCMP avait annulé le contrat avait refuté l'avenant du contrat fait par Bita et Bita qui se tient dans son passé si vous continuez à lire il lit qu'il attendait mais il constate que de l'autre côté les paiements avaient déjà été faits à Samir Jamal expliquez-nous pourquoi ce paiement n'a pas attendu la signature de l'avènement les paiements ont été faits je ne sais pas si depuis le début de ce bel exercice de l'arche de la vérité et de la justice nous gardons tous en mémoire tout ce qui a été lu avant j'ai pris comprendre ici que les avocats de la république tout comme Jamal tout comme moi-même et même le ministère public même s'il appelle sa projet il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité puisque l'avenant ça vient codifier quelque chose qui existait il ne peut pas y avoir un avenant s'il n'y avait rien au départ et s'il n'y a pas de contrat initial il n'y a pas d'avenant on est d'accord avec ça et alors maintenant vous me posez la question pourquoi l'état a payé mais l'état doit honorer ses engagements mais comment l'état a payé je crois que vous vous êtes trompé de personne c'est le ministre d'état obligé le ministre de finances et la banque centrale la chaîne de dépense c'est eux qui doivent répondre à cette question qu'est-ce qui a été exécuté est-ce que c'est le premier est-ce que c'est le contrat tant que le premier contrat n'était pas rémanier il était exécuté et l'avena est tombé et on s'est conformé à l'avena signé toujours par la même autorité contratante c'est pas moi qui avais signé il y a la lettre de l'ancien premier ministre qui choisit expressement la société djamal écrite pour insul et ministre de développement rural qu'il a choisi pour cette maison moi je n'ai jamais écrit une telle lettre nous sommes là des pièces contre pièces monsieur Vitakour a souligné qu'il vous avait saisi ce procès de la mousson là s'il vous plaît qu'il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale du marché vous pouvez avoir la lettre de Vitakoura qui m'avait adressée parce que j'ignore cette lettre vous pouvez me la donner m'adresser à moi le directeur du cabinet je peux voir cette lettre là puisque moi je peux vous donner la lettre de Vitakoura qui a répondu pas à ma demande c'est lui-même il ne sait pas comment il a fait c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau je vous ai montré la lettre ici le 5 juillet la lettre dont vous me parlez prenons même l'hypothèse où Vitakoura m'aurait dit ça c'est tout à fait normal qu'il me le dise mais il ne me l'avait pas dit je ne dis pas que je le condamne pour cela mais lui-même quand il revient cette fois-ci il a l'anneau l'avis de non-objection l'autorisation spéciale de marché public il n'est pas revenu vers moi moi j'ai fait de l'administration quand il y a une copie qui est réservée au président de la république elle tombe sur ma table et je la classe c'est comme ça qu'en venant ici avec l'avocat général monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre là cette fois-ci positive et les documents sont là donc vous estimez qu'au moment où les PMA sont intervenus en faveur de Samibo le contrat était régulier il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenir et l'avenir était bien alors que vous dites qu'est-ce que vous vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale oui oui la direction générale de contrôle de marché public qui a été entendue par l'officier du ministère public il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que effectivement il n'a pas reçu le titus légal de son service votre honneur mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration puisque moi il dit qu'il n'était pas régulier il a écrit à qui à moi mais voici la lettre du directeur général du marché public là où il déclare le marché régulier on s'en tient à ça à son écrit les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler il vient de raconter les histoires mais nous avons pièce c'est pièce contre pièce et donc opposez-moi mes écrits je vais vous opposer les écrits des autres merci mon avocat va me compléter monsieur le président attendez la parole est au ministère public je complète la réponse attendez la parole est au ministère la parole est au ministère public on veut compléter cette question là notez quelque part notez quelque part vous allez intervenir non non c'est sa réponse la parole est au ministère public patientez on va vous accorder la parole également comment patientez la parole c'est la parole et laissez d'abord le ministère public sur le reste de la préoccupation oui monsieur le président pour la parole nous aimerions que lorsque vous posez des questions que le prévenu caméraux vous réponde avec beaucoup plus de précision à la question au lieu de s'étendre sur des faits qui n'ont rien à voir avec les faits qui n'ont rien à voir avec la question posée il a dit qu'il fait partie du comité de suivi de supervision plutôt la première question qui présidait les réunions de ce comité de supervision on va compléter d'abord si la question qui a été posée va et je répondrai monsieur le président merci c'est pas le prévenu qui distribue la parole il demande au tribunal vous êtes mon adversaire monsieur Morgan de la loi vous êtes notre adversaire on n'est pas encore là on n'est pas encore là on n'est pas encore là oui c'est fini oui j'ai posé la question de savoir qui présidait les réunions du comité de supervision qui présidait les réunions je vais passer la parole avec votre autorisation à mon client est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui présidait les réunions monsieur le président votre honneur est-ce qu'il peut nous le dire d'abord après vous intervient nous allons vous le dire ce procès nous saluons votre composition mais ne donnez pas l'impression que les prévenus n'ont pas de droit de se défendre vous allez intervenir essayez d'abord répondre à la question qui présidait les réunions nous avons eu au total si mes souvenirs sont bons pas plus de 10 réunions qui étaient bien sûr présidées à la présidence de la république au nom du chef de l'état par son direct le cabinet ok je puis alors compléter la première question les éléments de mon client au sujet de la lettre du DGAI de la DGSMP il doit être rappelé à votre séminaire vous n'étiez pas là et c'est ça notre offense la confrontation a eu lieu ici maître vous voyez cette façon de faire le ministre public a pris la parole pour une série de questions laissez-le vider sa série de questions après on reviendra votre honneur qu'est-ce qui est difficile c'est une minute que je vais m'exprimer ce qui est difficile sa réponse là doit être complétée sur la même feuille par le grégier vous allez compléter à cette fois-ci les questions sont adressées au premier et les réponses nous n'ont pas avant c'était la méthode que le premier répond et nous enrichissons oui nous enrichissons ok suivez la parole la deuxième question monsieur le président la deuxième question est-ce que le premier qu'un RRP nous dit si à toutes ces réunions du comité de supervision l'ancien ministre Abitakura avait toute part été invité à ces réunions est-ce que l'ancien ministre Abitakura a été parti à ces réunions mais le ministre vous parlez de Abitakura le ministre de la santé il n'a pas voulu venir il s'est fait représenter par son secrétaire général c'est institutionnel ce n'est pas personnel le ministre peut voyager il peut mourir mais il y a quelqu'un qui va faire l'intérim est-ce qu'il avait adressé des invitations aux ministres qui se sont fait représenter ça je crois qu'il faut rentrer dans l'administration de la présidence pour chercher toutes les invitations puisque les gens ne s'emmèneraient pas à la présidence comme ça de leur propre gré tous les ministères qui avaient été ciblés étaient informés par exemple le ministre de l'EPSP Emmero Okundi avait dit non il a participé à la première réunion deuxième réunion de conception et après il a dit non au niveau de la commission je crois que mon secrétaire général mon conseiller et le directeur peuvent me représenter c'est comme ça qu'on a dégagé le barème de la gratuité ainsi l'enseignement primaire ça qui fait partie des 100 jours aussi Monsieur le Président vous allez vous rendre compte en vous faisant les déclarations de l'ancien ministre Bittacuira aucune fois il a été invité ici on est en train de vous demander que c'est sur base de son contrat qu'il a signé avec Jamal qu'on a payé nous n'entendons pas ce que vous dites avec nous disions qu'on fait voir que c'est sur base du contrat que Monsieur Bittacuira avait signé avec Jamal alors qu'à toute ses réunions il n'était même pas invité il l'apprenait d'une manière ou d'une autre par voie informelle à partir de son secrétaire général Monsieur le Président je crois que l'ancien ministre Bittacuira est encore là il pourra encore revenir devant votre tribunal il pourra encore vous confirmer ce qu'il a dit dans ce procès verbal nous demandons même à cette occasion que vous puissiez aussi appeler son secrétaire général qui lui filait les informations d'une manière ou d'une autre il était surpris lui-même d'apprendre que Monsieur a touché 57 millions alors que lui n'a jamais signé un contrat de 57 millions c'est très important si votre tribunal peut inviter Monsieur Bittacuira l'ancien ministre à venir vous confirmez ça devant vous et de la même manière nous demandons si le directeur général qui est chargé de contrôle du marché public qui vient aussi devant votre tribunal pour aussi vous dire ce qu'il a dit dans le procès et même confirmer ses correspondances c'est très important Votre honneur une petite réaction moi je crois qu'ici nous sommes en séance publique où nous cherchons à éclairer l'opinion en même temps la justice et la vérité je ne peux pas comprendre que quand il s'agit des autres prévenus on sent les ministères publics chargés mais c'est pour la première fois de ma vie que je vois les ministères publics commencer à défendre quelqu'un alors qu'il a toutes les facultés mentales en place comment Bitakour devient un allié du ministère public alors que moi je vous ai sorti des documents qu'il a signés il viendra ici le tribunal ne se contentera pas de sa parole c'est tout simplement le tribunal va lui opposer les documents que j'ai présentés aujourd'hui et il va me dire oui ou non s'il avait le couteau sur la gorge qu'elle avait signé il va dire oui ou non est-ce que le directeur du cabinet vous a demandé de le faire je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit et je suis catégorique dans le cadre de ce premier contrat je n'ai rien signé qui puisse m'engager voilà merci si nous pouvons maintenant le compléter nous parlons en prenant à témoin un haut magistrat qui a organisé la confrontation entre notre client et le ministre honoraire ici au sujet de cette lettre l'ancien ministre est venu avec les allures d'un monsieur préparé pour charger notre client à la question de savoir s'il y avait écrit il dit on m'avait refusé l'avis de non-objection là j'ai Sylvain Calula ici lorsque notre client lui présente la deuxième lettre de Bita Kouira avec la réponse de la direction générale de contrôle de marché public il a paniqué au point qu'il a arrêté le procès verbal de confrontation ça s'est arrêté où voyez ça s'est arrêté sans dernier mot des partis confrontés vous n'avez qu'à prendre il est là il avait promis de revenir pourquoi il n'est plus revenu parce que ce qui a été préparé ils ont été surpris qu'il y avait une deuxième lettre de Bita Kouira et il y avait une deuxième réponse il est là il n'est jamais revenu et donc ça veut dire que quelque part on a pensé qu'on allait charger le Bita Kamele en ignorant la deuxième lettre et la réponse de la direction générale de contrôle de marché public que cela soit acté et vous allez retrouver dans ce procès verbal de confrontation l'avocat général Kalula Sylvain a arrêté cette confrontation parce qu'il était surpris il n'est jamais revenu nous avons dit une petite observation monsieur le président nous pensons que le parquet général est parti au procès comme nous le parquet général vient ici pour soutenir son accusation le parquet général doit prouver le parquet général j'observe que le parquet général a oublié qu'il aurait dû instruire à charge et à décharge parlons justement de Butakura Butakura a été entendu sous procès verbal et il a contredit lors de son audition et de la confrontation avec notre client il a contredit ses propres écrits des lettres officielles des lettres officielles et pour le parquet général pour l'officier du ministère public les dires de Butakura lors de la confrontation prévalent sur les documents officiels signés par lui c'est quand même suffisamment étonnant alors quand le ministère public parle de toujours de Butakura il dit il n'était pas invité c'est le ministère qui était invité et quand notre client parle d'institution de démarche institutionnelle c'est le ministère qui était invité il ne vient pas et c'est le secrétaire général qui représente le ministère le ministère public nous surprend quand il dit que le ministre du développement rural Butakura monsieur le président oui monsieur le président non je ne voulais pas vous distraire le ministère public nous surprend quand il affirme ici que le ministre du développement rural Butakura était informé de manière informelle par le secrétaire général ça veut dire quoi le secrétaire général ce n'est pas un officiel qui parle qui fait rapport à son chef à quel titre mais il parle en tant que chef il dit voilà là où nous avons été voilà ce qui a été fait et le ministère public parle d'informations informelles non cela nous surprend cela nous surprend nous demeurons dans ce que nous avons dit si votre tribunal a compris qu'effectivement oui je suis en train de terminer si votre tribunal a compris qu'effectivement il y a eu dans un premier temps une réticence de la direction générale des contrôles des marchés publics le tribunal a compris aussi que plus tard à la demande insistante du ministre la même direction générale c'est c'est les biffets et a donné un avis oui a donné l'autorisation pour cet avenant là si vous avez compris cela je pense que la question est vienne merci monsieur le président monsieur le tribunal monsieur le procureur général la parole est encore ils ne font que des commentaires monsieur le président quatre avocats pour commenter la déposition d'un prévenu non permettez que la république prenne la parole maintenant parce que vous avez laissé le prévenu faire son discours de politique générale j'admire votre sportivité on est devant le tribunal on n'est pas devant le peuple monsieur le président et dans cette intervention du prévenu Caméry qu'il tente de faire avaler à votre tribunal en prenant les médias à témoin je ne sais pas encore une fois si nous sommes malvoyants nous ne sommes pas malvoyants dans sa première prise de parole parce que nous avons une série de questions qui les dévient parce que votre tribunal a commencé à mettre le doigt là où il doit être mis mais nous avons le même contrat lorsque la république dit à votre tribunal que l'avenir n'est pas daté et prévenu jamais malheureusement l'a admis et prévenu Caméry vous dit quoi monsieur le président dans le contrat il ne faut pas seulement considérer l'affaire il faut considérer le début donc le fameux contrat Bitakwira est d'avril et il montre au caméramen en disant regardez est-ce que ce contrat est signé pour lui il n'est pas signé comme l'avenant monsieur le président je dis daté merci je ne sais pas si les quelques jours ici lui ont fait perdre la vue le contrat le contrat que j'ai ici est bien daté du 19 avril 2018 on a ajouté après on n'a pas ça on a les classements la présidence monsieur voilà c'est très bien on peut ajouter ça il faut te copier le contrat le prévenu va regarder il a le droit de s'il dépend ce contrat là est bien daté ce qui n'est pas le cas de l'avenant question maintenant monsieur le président parce que le prévenu tente de prendre beaucoup de temps en expliquant des choses il ne va pas échapper un peu de dix il était dans son petit concert nous avons la parole vous n'avez pas la parole c'est une observation vous n'avez pas encore la parole allez-y maître votre honneur laissez d'abord la réponse je crois qu'il n'a pas le droit de me menacer première question monsieur le président la présomption d'innocence comment je ne peux pas échapper vous êtes toujours présumé innocent et alors comment vous dites que je ne vais pas échapper nous avons une série de questions à lui poser parce que nous sommes partis au procès première question qui lui a été posée elle est importante monsieur le président nous on ne commente pas nos questions pourquoi ? parce que lorsque vous posez et le ministère public a été raison la question du contrat monsieur vous dit oui le contrat débit à cuir ils ont la preuve que ce contrat a été signé et j'affirme au nom de la république que ce contrat signé a obtenu l'avis de non-objection et est monté devant le premier ministre avec une fiche d'approbation le premier ministre l'a approuvé et à l'époque c'est monsieur Cheokitoun faisant fonction du premier ministre en bonne et due forme nous sommes en avril 2018 maintenant monsieur le président pour que vous compreniez parce que nous parlons du détournement et il n'est pas nécessaire que le détournement ait signé mais vous allez comprendre dans la trame dans les faisceaux d'éléments du procès pour dire si vous êtes convaincu ou pas première question parce que l'avenir dont on parle qui n'est pas daté il y a un chiffre il y a une indication que ce fut au mois d'avril et votre tribunal a bien posé la question à monsieur Camille à laquelle il n'a pas répondu est-ce qu'il confie que cette lettre que cette lettre du 11 mars parce que nous voulons bien comprendre sa défense sa défense 11 mars 2019 monsieur le super nous sommes un peu perdus superviseur coordonnateur directeur de cabinet écrit au directeur général de la direction générale du contrôle monsieur le juge à votre droite a posé la question est-ce que cette lettre dans laquelle monsieur le président vous n'avez pas lu concerne instruction instruction il instruit le directeur que tous les marchés qui vont venir de gré à gré je vous demande d'accepter ces marchés-là nous sommes le 11 mars 2019 est-ce que cette lettre est bien de lui et fait finir est-ce que cette lettre est-ce que cette lettre est de lui première question simplement pour nous permettre de commencer prévenez caméret que dites-vous de cette lettre non merci beaucoup j'appel il faut que vous vous connaissez ce que vous avez présent je suis bien documenté c'est pas la lettre du 11 mars 2019 c'est bien celle-là mais alors il ne faut pas il n'y a pas lieu de paniquer c'est une lettre on va lire la lettre puisque moi je ne vais pas entrer dans ce qu'il m'a reproché il a fait beaucoup de commentaires sur ma personne tout en faisant des remarques et j'ai fait des commentaires alors je ne sais pas qui a fait des commentaires et qui n'en a pas fait puisque moi j'ai fait des commentaires sur le programme des 100 jours mais pas sur les personnes mais lui sur ma personne il a fait trois commentaires que je n'ai pas acceptés premièrement il a dit que j'échappe aux questions deuxièmement il a dit que je n'ai pas répondu aux questions alors que j'ai dit non troisièmement il a dit que je ne vais pas échapper échapper à quoi échapper à quoi je suis un citoyen congolais le droit de la défense est universelle il est garanti la présomption c'est l'innocence je peux comprendre qu'ici je suis déjà une victime expiatoire et ce que nous faisons là ne sert à rien du tout si l'avocat de la république doit dire ça ils sont très puissants je le reconnais la puissance c'est de leur côté avocat de la république et ministère public nous sommes des citoyens mais je vais lire la lettre elle est là et tout le monde va nous dire la compréhension si c'est ce que l'avocat de la république vient de dire je n'ai omis aucun document monsieur l'avocat de la république à monsieur le directeur donc je réserve copie d'abord comme d'habitude à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état palais de la nation Kinshasa Bombay avec l'expression de mes hommages les plus différents son excellence monsieur le premier chef du gouvernement son excellence monsieur le ministre d'état ministre du pitié monsieur les directeurs généraux de l'office des routes et de l'office de voirie et drenage monsieur les directeurs généraux de l'autorité de régulation des marchés publics tous à Kinshasa à monsieur le directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics à Kinshasa Bombay concerne les procédures d'urgence et de passation des marchés instruction monsieur le directeur général d'ordre de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état vous êtes instruit d'accorder les bénéfices de l'urgence à toutes demandes d'autorisation des passations des marchés par la procédure de gré à gré qui pourrait être sollicité par les structures de l'état que ce soit les structures dans lesquelles j'ai réservé copie là-bas au fils de route et au VD dans le cadre de l'exécution c'est bien circonscrit monsieur l'avocat des projets inscrits au programme d'urgence de 100 premiers jours de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état il est pareil recommandé à ces structures qui nous lisent en copie de présenter des dossiers conformes aux exigences de la loi moi je crois que c'est la dernière phrase qu'il devait interpeller l'avocat de la république puisqu'ici l'autorité veillez à gré cette instruction est de stricte observance veillez à gré monsieur le directeur général l'expression de ma considération distinguée où est le problème dans le strict respect de la loi nous sommes dans le programme des gens des chefs de l'état dont nous voulons voilà merci monsieur la question était de savoir si la lettre est de oui elle est de moi ça ne demande pas de commentaire monsieur le président je complète monsieur le président je complète la question de monsieur le bâtonnier était claire il a bien dit que dans cette lettre notre client a demandé au directeur général d'accepter tous les marchés nous avons eu la lettre on dit accorder les bénéfices des gens nous sommes des administratifs et on dit les dossiers doivent être présentés conformément à la loi où est-ce qu'il est écrit que notre client a dit veillez accepter nulle part merci merci oui aussi monsieur le président si vous pouvez faire poser ou demander au prévenu caméré lors de son audition le 8 avril il a affirmé que presque 90% des marchés des avis des non-objections avaient été donnés avant que l'on ne soit aux affaires il a également affirmé que des avenants avaient été établis pour régulariser quelques marchés dans les marchés des maisons préfabriquées la question que la partie civile voudrait lui poser les maisons préfabriquées que monsieur Djamal était censé livrer à l'état congolais c'est en vertu du contrat signé par la république via le ministre du développement rural le 19 avril 2018 ou c'est en vertu de la venant d'avril dont il a eu à parler lors de sa déposition vous avez suivi non j'ai pas suivi quelle est la question précise qu'il a presque de mémoire d'éléphant reconnu que les marchés au gré à gré dont nous parlerons plus tard qui devaient être passés par l'état dans le cas de l'exécution du programme des 100 jours avaient reçu des avis de non-objection pour 90% ce sont les termes de sa déposition d'avril il a également indiqué que pour certains marchés il y avait des avenants qui étaient signés la question que je pose parce que monsieur Jamal a obtenu 57 millions de dollars américains pour des maisons préfabriquées lesquelles la question que je lui pose est-ce que cet argent est sorti de l'état parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a assumé les fonctions du directeur de cabinet est-ce sur base du contrat du 19 avril 2018 parce qu'il s'agit bien de ce contrat là pour lequel il n'y a pas eu d'avis il a eu l'avis de non-objection ou c'est sur base de l'avenant d'avril 2019 que le paiement a été fait à son avis merci j'ai suivi la question mais je crois que monsieur l'avocat de la république s'est adressé à la mauvaise personne je ne suis que directeur du cabinet de chef de l'état je ne suis pas ministre du budget je ne suis pas ministre de finances je ne suis pas gouverner de la banque centrale et nous avons suivi les interventions antérieures où on a expliqué clairement comment le paiement a été fait et donc c'est la chaîne des dépenses et donc la question a été posée à la mauvaise personne parce que je n'ai jamais payé un dollar à qui que ce soit je n'en ai pas la compétence je ne gère pas les trésors publics ni la caisse de l'état je vais payer comment monsieur le président en d'autres termes peut-être pour qu'il me comprenne mieux c'est pas le paiement le paiement a été effectué par l'état via la banque centrale mais ce paiement là a pour sous-bassement le contrat d'avril 2018 ou l'avenant d'avril 2019 s'il a compris la question sinon je peux le contenter de sa réponse mais moi je crois que l'avocat de la république était mieux placé pour répondre à cette question puisque le contrat est intervenu entre la république démocratique du Congo qui est à la base même de l'initiative comme vous le disiez entre la république démocratique du Congo et Samy Jamal mais je suis étonné qu'il me pose à moi la question alors qu'il est venu représenter la république à cette séance monsieur l'avocat vous êtes mieux placé pour répondre à cette question merci monsieur le président la question que vous avez posé au prévenu Caméry qui à l'entente de son propos vous a dit que Jamal avait raison qu'il était même à féliciter j'ai dit ça quand j'ai dit ça quand puisqu'il a dit qu'on ne doit pas faire des commentaires il ne faut pas l'interrompre comme ça ce sont ses propos monsieur le président nous l'avons entendu il a justifié en disant que si Jamal n'a pas fait parce que depuis septembre on a arrêté de payer et que Jamal a été reçu par tout le monde alors quand on le reprend qu'il ait s'il vous plaît l'amabilité d'écouter qu'il ne se trompe pas d'auditoire qu'il ait l'amabilité d'écouter s'il n'a pas de réponse il n'a pas de réponse s'il répond comme il veut il répond comme il veut mais au moins qu'il écoute les questions et la question que je voudrais lui poser ici au prévenu Caméry nous sommes sur un marché monsieur le président de 900 maisons c'est le marché Bitapuira et j'affirme encore une fois approuvé par tout le monde depuis 2018 ce marché là il n'a jamais été exécuté l'état congolais n'a pas sorti un seul rond mais l'état congolais sort 57 millions à la suite d'un avenant la question que je voudrais faire poser par votre tribunal au prévenu Caméry que pour 900 maisons le contrat prévoyait 26 millions pour 1500 maisons soit l'ajout de 600 maisons l'avenant prévoit 57 millions lui qui est responsable du pays j'en conviens et je n'entends pas le remettre en cause peut dire à votre tribunal son sentiment lorsque 600 maisons coûte 30 millions 850 000 dollars américains soit plus de la moitié du coût global ou du prix initial prévu dans le contrat son sentiment en tant que cadre du pays je peux répondre allez j'ai pas de sentiment moi je ne travaille pas avec des sentiments vous m'excuserez monsieur l'avocat général monsieur de la cour l'avocat général je m'excuser ah d'accord ok peut-être que vous souhaitez bonne chance qu'il y ait déjà un avocat donc je n'ai pas de laissez-moi je vais répondre il n'y a pas de problème je n'ai pas de sentiment à exprimer sinon de regretter que pendant longtemps l'état congolais a tué les opérateurs économiques voilà pourquoi tout à l'heure je ne sais pas qui a dit je crois c'est le procureur général ou c'est encore une fois l'avocat de la république des dettes oui je crois c'est l'avocat de la république des dettes intérieures on n'a pas payé mais on paye tout des coûts 57 millions donc pour vous on doit niveler par les bas c'est-à-dire l'état doit prendre des engagements et ne pas payer l'état doit promettre aux enseignants je vais vous payer à telle date il ne paye pas là vous félicitez l'état mais quand le président félicite ce qu'il amène les changements il dit moi il n'y aura pas de chantier inachévé quand je promet je réalise il paye vous de la république vous m'étonnez vous devriez vous féliciter qu'au moins une fois la république a honoré ses engagements il devrait vous en féliciter mais ici vous posez la question est-ce que l'autre parti ça arrive mais c'est déjà mal je suis d'accord avec vous est-ce que lui aussi il a honoré ses engagements et pour la première partie et pour la deuxième partie Kamerine n'est nulle part c'est vous qui répondez pour la république et lui répond pour Samy Djamal pourquoi moi je dois répondre bon je pense que les partis peuvent le conseil président s'il vous plaît ils ont parlé nous avons des tessons importantes précisions si je veux d'abord c'est que le tribunal veut dire tout à l'heure économisez d'abord vos énergies à ce stade le tribunal estime qu'il y a risque et que nous puissions naviguer à vue alors qu'il y a des témoins majeurs ont été cités par rapport à l'une ou l'autre prévention est tenue à charge de vous les noms ont été repris tout au long des réponses des interventions des partis vous comprenez ces noms ont été repris et le tribunal va trier parmi ces noms pour voir qui peut venir devant lui pour contredire ou affirmer tel ou tel autre aspect cela nous permettra d'évoluer dans les sujets je crois que c'est mieux qu'on puisse adopter cette démarche là nous avions une observation une petite observation avant l'après nous apprenons que le parquet général de Matete est en train d'entendre vous allez les entendre ou c'est le parquet général de Matete qui est en train le tribunal n'est pas au courant de tout ça on n'a plus rien le tribunal n'est pas au courant de tout ça c'est une observation monsieur le président puisque le tribunal le parquet de Matete continue l'instruction pendant qu'il vous a déjà saisi nous ne comprenez pas nous ne sommes pas au courant et le tribunal n'a pas d'injection à donner au parquet de Matete d'accord voilà une observation la défense constate que les mêmes questions posées à monsieur Jamal à ce qui concerne le contrat signé avec la république ce sont les mêmes questions qu'on pose à monsieur Vital Kamere qui n'est pas parti au contrat ça c'est la première observation la deuxième observation monsieur le président nous sommes en matière pénale et c'est le ministère public qui est l'acquisition à ce qui concerne le détournement des données publiques qu'il nous précise par quel mécanisme Vital Kamere a détourné le montant versé à la société Jamal c'est ce que nous cherchons comme précision pour compléter ce que vient de dire le confrère nous avons l'impression qu'on est en présence d'un ministère public bis c'est au ministère public de nous démontrer le modus operandi par lequel il reproche à la partie prévenue d'avoir réalisé une infraction X le rôle de la partie civile parce qu'il faut recadrer la partie civile le rôle de la partie civile ici c'est de nous démontrer où est-ce qu'ils ont été préjudiciés et par rapport à ce préjudice de démontrer où est-ce qu'il y aura réparation ce n'est pas à la république de poser des questions comme si c'était le ministère public c'est comme si le ministère public se faisait aider si le ministère public n'est pas prêt qu'il nous le dise mais qu'il ne se fasse pas aider votre honneur parce que nous sommes mis en place avant que le parquet nous parle on peut continuer monsieur le président monsieur le président monsieur du tribunal monsieur le procureur général il prend la parole quand il veut est-ce que je comprends que le conseil ne soit pas à l'aise le tribunal n'a pas autorisé à la république de parler en tout cas jusque là le tribunal le tribunal l'autorise merci monsieur le président de me protéger allez-y je note que le dernier avocat qui prend la parole et que cela soit acté monsieur le président est directeur de cabinet de l'actuel ministre des affaires foncières que la république veut appeler dans ce procès que cela soit acté sur le primitif d'audience que maître Niemoué est directeur de cabinet d'une des personnes qui pourra venir ici comme renseignant ou témoin ça c'est d'un deuxième monsieur le président la partie civile va asseoir ses postulations sur quoi pouvez-vous vous au tribunal accorder à la partie civile ce qu'elle va solliciter si vous acquittez troisièmement monsieur le président et avant de terminer il est normal que je défère à la décision que votre tribunal va prendre mais la question que mes confrères posent c'est le processus dans lequel nous sommes ils veulent comprendre comment ils ont détourné et le processus c'est justement l'instruction que nous sommes en train de mener qui pour nous va démontrer comment le détournement a été opéré et donc si votre tribunal n'y voit pas d'inconvénients nous avions deux petites questions encore à faire poser est-ce que vous pouvez réserver cela je m'écris de votre honneur voici les personnes qui vont comparaître c'est tout le monde qui veut parler par rapport à la mémoire à l'air et puis je vous fais à l'heure je vous fais je vous fais tout simplement je vous fais que j'ai compris que j'ai compris que votre tribunal oui monsieur le président je voulais tout simplement dire avoir compris que votre tribunal voudrait renvoyer pour compléter l'instruction c'est votre droit mais à ce niveau ici on a longuement parlé du contrat du contrat qu'il me soit permis de donner une petite observation avant que votre tribunal ne ne prenne les dispositions qu'il voudrait prendre le ministère public a déclaré ici si je me trompe que l'on corrige il a déclaré ici qu'il le poursuivait nos clients monsieur Jamal et notre client Caméré parce que il n'y avait pas de contrat le ministère public qui est des connivences avec la partie civile nous produise quand même un contrat tantôt le contrat n'a pas de date nous nous avons considéré la date qui est reprise à la page à la première page avril 2018 et cela nous l'avons trouvé dans le dossier nous ne l'avons pas inventé et la partie civile nous dépose ce même contrat avec une date apposée par un dateur qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne en passant je note que la partie civile a beau rôle elle intervient ici comme partie civile oubliant que vis-à-vis de notre client la République peut aussi se trouver ici comme civilement responsable quoi qu'il en soit je termine je termine le contrat qui a été signé par le ministre Mitakouira peut avoir des insuffisances ce contrat peut avoir des insuffisances par exemple et ce n'est pas une question je voudrais justement faire remarquer cela par exemple ce contrat daté du 19 avril 2018 prévoit en son article 6 ceci date de notification article 8 l'autorité contractante entendez la République notifiera au futur le groupement d'entreprises à la date à la date du 9 mars 2018 comment pouvez-vous signer un contrat le 19 avril et prévoir que vous allez notifier plus tôt il y a des insuffisances là-dedans et ça c'est la République c'est juste une observation votre honneur merci monsieur le Président est-ce qu'on peut terminer nous disons en termes d'observation que votre tribunal a mené une bonne instruction ça a permis aux uns et aux autres de se rendre compte de certaines évidences notamment que Vital Kamere n'est intervenu ni en amour ni en aval raison pour laquelle nous tirons les observations de ce que vous avez fait au travail alors raison pour laquelle nous suggérons que vous puissiez lui accorder la liberté attendez 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 on lui viendra attendez oui oui vous pouvez le poser quand même non non attendez ce n'est pas une audience publique que vous avez le poser oui non juste une remarque parce que pendant tout ce temps j'ai laissé votre tribunal instruire avec maestria ce qu'a fait je crois que la question qui est revenue plusieurs fois chez les conseils c'est une sorte de manque de distinction du type de responsabilité que la république pourrait engager éventuellement lorsqu'on parle d'un contrat qui engage la république par rapport à un tiers il faut avoir présent l'esprit qui a d'une part la responsabilité contractuelle de la république qui est engagée par ses organes notamment les ministres et autres et il y a la possibilité donc d'avoir une responsabilité pénale et ici nous sommes dans la responsabilité pénale qui ne faut pas confondre avec la responsabilité administrative et donc ce manque de distinction risque de nous amener dans un processus qui va déboucher sur autre chose s'agissant des détournements c'est une infraction d'intellectuel ce n'est pas la même chose qu'un vol à la tire et donc c'est l'assemblage des actes isolés qui va démontrer plus tard le processus criminel il ne faut pas isoler c'est pourquoi il faut garder son calme aller mollet mollet jusqu'à la fin de l'instruction c'est le rôle du ministère de la partie civile de démontrer en quoi consistent les actes matériels et moraux du détournement alors les prévenus mais bien sûr on ne peut pas établir l'argentine civile si l'infraction n'est pas établie c'est de la logique élémentaire et alors si les prévenus s'en tiennent aux qualifications mais je le rappelle que vous juge vous n'êtes pas lié par des qualifications vous êtes lié par des faits que la citation a prévenu vous a donné vous avez même la possibilité de les disqualifier de les réqualifier donc qu'ils ne soient pas pressés entendons toutes les parties que j'avais proposées par exemple dans le courrier de la semaine dernière vous verrez une succession d'actes qui démontrent et à la fois l'intention et les actes matériels du détournement je vous dis que s'il s'agit d'une infraction d'intellectuel et vous ne pouvez la demander que si vous êtes vous-même un véritable intellectuel et nous le ferons merci monsieur le Président tout le temps on a tendance à renverser les choses vous entendez pas on a tendance à renverser les choses c'est comme si les questions doivent venir de l'autre côté pour que nous nous puissions répondre ou les tribunaux puissent répondre alors que ce que nous sommes en train de faire c'est la partie prévenue qui doit répondre aux questions du tribunal de la partie civile du ministère public s'il cherche à comprendre pourquoi il est devant la barre qu'il réponde aux questions il va déduire de ces questions que nous posons les faits pour lesquels il est poursuivi sur le Président je vais faire poser deux petites questions seulement on va continuer peut-être est-ce que le Président du Cameret reconnaît avoir fait un communiqué en date je crois du 14 janvier interdisant tout paiement sauf sur l'autorisation vous avez fait un tel communiqué le Président sur l'instruction du Président de la République et le communiqué n'est pas tombé comme un chevet dans la soupe c'est ce qui nous a permis les ministres des finances les ministres des budgets de la Banque centrale de réunir dans un premier temps en état record deux mois plus de 70 millions de dollars américains économisés parce que le gouvernement était en train d'exprimer mais ne me touche pas je termine oui l'usage nous qui avons fait plusieurs cabinets ministériels la formule quand le gouvernement est répété démissionnaire les ministres expédient les affaires courantes et il est soit du devoir du Président de la République ou du Premier ministre de recader les ministres par un communiqué ou une circulaire pour qu'ils sachent ce qui n'est pas interdit en droit et autorisé qu'ils sachent que désormais limitez-vous seulement au salaire parce que nous aurons notre gouvernement c'est la période où on vide les caisses de l'Etat ça nous a permis d'économiser effectivement beaucoup d'argent et c'est comme ça que beaucoup étaient étonnés de voir qu'il y a eu des paiements et ils se posent des questions comme si payer ce que l'Etat doit au tiers était un péché oui une autre question ma deuxième question est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des finances avoir envoyé un planning de paiement en rapport avec le marché et faire quoi conclut dans le cadre des 100 jours est-ce qu'il reconnaît avoir écrit au ministre des finances et communiqué un tableau ou un planning de paiement en rapport avec le marché dans le cadre des travaux de 100 jours j'ai l'impression votre honneur que le procureur continue son instruction qu'est-ce qu'il a à voir avec le procureur c'est la partie acquisatrice oui mais moi je vous réponds à vous le tribunal il faut vous défendre je vais lui transmettre ça donc je réponds je réponds je réponds en disant que je constate et le procureur continue son instruction ses enquêtes parce que écrire au ministre des finances écrire au ministre de l'enseignement primaire et secondaire écrire au ministre de l'agriculture si le président il peut nous dire oui ou non tout ça on écrit pourquoi voulez-vous que je me souviens de toutes les correspondances puisque vous avez l'état de me garder 7 heures à limiter et aujourd'hui 40 jours ici à Macala c'est une correspondance pour raison de confronter s'il vous plaît procureur pour raison de votre honneur je suis ici c'est bien écrit dans les ordonnances et même dans les mandats dans le premier temps c'était 15 jours pour confrontation je n'ai qu'il y ait des confrontations avec les membres de mon cabinet de la commission et avec monsieur Bitakouira on n'a jamais de confrontation ni avec Jamal ni avec monsieur de la Robanc ni avec qui que ce soit mais les infractions tombent je suis là pendant 40 jours toutes ces questions n'ont pas de témoin mais pourquoi on les avait cachées avant l'amener c'est pas Bitakouira on avait tous les loisirs de nous confronter et ça allait éclairer la lanterne du tribunal moi je voudrais insister encore une fois de plus sur votre honneur qu'ici les faits qu'on nous reproche ou qu'on nous reproche en partie comme complice c'est des détournements des déniés publics c'est 48 millions 47 millions de dollars puis ça change selon la citation ou l'ordonnance sous la citation et je voudrais moi ici que le procureur puisse démontrer comment Caméret a détourné les déniés publics qui étaient payés à Messier Diabal puisque la définition des déniés publics c'est l'argent qu'on met entre les mains d'un agent de l'état qu'il affecte à d'autres fins il faut qu'il détourne à ses propres fins alors je voudrais savoir quel jour et par quel document on m'a remis à moi Caméret 47 millions de dollars et que j'ai détourné parce que j'ai entendu ici on a étalé le nombre de maisons qui sont arrivées ici à Kinshasa celles qui sont arrivées en Bougimay partiellement parce que l'état n'a pas payé c'est à quoi il s'est engagé au terme du contrat l'état a accepté l'homme et il y a eu des lettres des rappels quant à ce comment vous pouvez avoir 300 maisons de Kananga à l'hôpital qui ne vous demandent que 1,999,000 dollars américains pour que Kananga depuis l'indépendance bénéficie de 300 maisons neuves comment on peut avoir les maisons de Bougimay il y en a 76 je ne sais pas combien qui sont arrivés à Bougimay mais 75 restent à Dar Salaam et 16 à la SNCC à l'Oubumbashi ça c'est pas de l'affection les gens de l'Oubumbashi se nous suivent ils vont photographier ces maisons elles sont là la SNCC exige payement de la part du trésor public comment aujourd'hui on peut mentionner qu'il y a la maison en Turquie et le transitaire a écrit pour que les conteneurs reviennent ils ne reviennent pas mais Kananga intervient où à ce niveau là c'est ça merci monsieur le président je pensais que le tribunal c'est du tout la parole monsieur le président nous avons encore la parole c'est nous qui sommes prévenus c'est nous qui sommes prévenus nous devons avoir la parole en priorité il ne faut pas que la république non nous avons encore la parole monsieur le président monsieur le président en prenant la parole en dernier le président le tribunal était déjà en train d'atterrir nous n'avons pas compris que le ministère public ait encore pris la parole pour poser des questions et la république calme monsieur le président sécurisez nous prenez la police des débats menez les choses de la manière que vous l'avez conduite le tribunal disait tout à l'heure qu'il devait renvoyer pour le terme parce que s'il faut laisser les uns et les autres intervenir on n'a jamais en finit ce sont des devoirs d'instruction aussi importants que le tribunal doit mener à ce stade donc jusque là nous avons le ministre honoré l'adresse se trouve dans les dossiers il y a le directeur général AI le secrétaire BG la direction générale de marché public le directeur général de direction générale de marché public le contrôle du marché public le secrétaire général au développement rural et les autres membres de la commission notamment monsieur c'est Cazadi Nicolas Cazadi le gouverneur de la banque centrale le ministre du budget de l'époque le ministre de finances de l'époque tout ce que j'incitais monsieur le président monsieur le président nous avons d'autres noms c'est infraction par infraction c'est infraction par infraction que nous évolons les autres reviendront mais dans les cadres de l'instruction oui oui monsieur le président monsieur le président la république parle encore la république intervient à tout moment les ministres et les ITPA et nous la défense monsieur le président ce n'est pas une citation directe c'est une citation à prévenu on n'est pas dans une citation directe monsieur le président monsieur le président je pense que le témoin quand on les appelle c'est en fonction de la nécessité d'instruction je ne vois pas il y a certains noms qui sont cités là certains demandent qui n'ont rien à voir avec l'instruction telle qu'elle s'avance mais vous n'êtes pas dans la tête au delà de cela c'est une observation monsieur le président pour censurer la démarche du tribunal parce que ce n'est pas de votre pouvoir là vous êtes en train de censurer la démarche du tribunal et nous sommes très jaloux rien du tout il ne faut pas faire ça vous proposez qui de votre je vous donne monsieur le président confirmez ce qu'un confrère